Mesdames et Messieurs, chers collègues, c'est avec un très grand plaisir que je vous accueille à l'école française d'Athènes et que je vous accueille aussi nombreux et c'est avec un réel plaisir que je vois cette salle de conférence remplie. C'est un plaisir et un honneur pour l'école d'accueillir un colloque sur la figure sur Axelos, à la fois une figure de philosophe, de grand philosophe et de grand penseur du XXe siècle et en même temps un ami de très longue date de la France et dont l'oeuvre a joué un rôle important en France mais pas seulement en Europe. C'est donc pour l'école un très grand honneur de se trouver associé à ce nom et à cette oeuvre et c'est donc avec un plaisir tout particulier que nous ouvrons ce colloque maintenant. C'est aussi, je tiens à le préciser, un plaisir et un plaisir de directeur que je suis de cet établissement depuis un an parce que le colloque est l'occasion de rappeler ce que tous ne savent pas forcément, que l'école française d'Athènes est une école qui n'est pas seulement un institut de recherche archéologique tourné vers le passé et vers l'histoire de l'art et l'antiquité. C'est aussi un institut de recherche sur la Grèce, sur les liens entre la Grèce et la France, sur les échanges culturels de la Grèce avec les autres pays d'Europe. Ce n'est pas la première manifestation que nous accueillons dans ce champ disciplinaire de la Grèce contemporaine et de la France. Ce ne sera pas le dernier non plus et comme directeur, je veillerai à ce que les recherches dans ce domaine soient toujours soutenues par l'école d'Athènes et nous allons avoir dans les années qui viennent plusieurs programmes qui portent sur ces sujets. La figure d'Axellos est pour moi une bonne manière de commencer cette ouverture de l'école conformément à sa tradition depuis sa fondation en 1846 parce que c'est une figure qui manifeste que les liens avec la France sont des liens profonds et durables quittant le pays en 1945 et mourant en France en 2005. C'est une longue vie passée en France tout en ayant des liens très forts avec la Grèce. Mais c'est aussi une oeuvre qui passe, et je crois important de le rappeler parce que les rapports culturels ne sont jamais simples, une oeuvre qui passe aussi par l'Allemagne. Et je crois important de rappeler que les liens entre la France et la Grèce ne sont pas que des liens limités à deux pays mais qu'ils sont enrichis et approfondis par des contacts avec d'autres pays, en particulier l'Allemagne. Et ce triangle de la France, l'Allemagne et la Grèce est un triangle très important et a joué un rôle très important dans l'histoire intellectuelle de l'Europe au XXe siècle et particulièrement après la Seconde Guerre mondiale. J'en retiens qu'un seul exemple dans le cas d'Axellos, le rôle qu'il a joué dans l'introduction de la pensée d'Heidegger en France puisque avec Jean Beauffray, il a participé à la traduction d'une des toutes premières oeuvres d'Heidegger en France et donc il a aidé les Français à découvrir un penseur comme Heidegger et à ce titre, il y a joué un rôle très important, philosophiste sur laquelle il a lui-même ensuite travaillé à sa propre pensée. C'est donc pour nous à l'école d'Athènes une occasion d'ouvrir cette institution et de bien la placer dans le champ des échanges entre nos deux pays et j'en suis très heureux. C'est encore un dernier plaisir, et je m'arrêterai là pour aujourd'hui, pour moi, que d'accueillir un colloque sur un collègue puisque Axellos a été professeur à la Sorbonne pendant quelques années. Je suis moi-même professeur à la Sorbonne et c'est un plaisir que d'accueillir un collègue de l'université et son oeuvre dans cette maison, l'école française d'Athènes, qui est très liée à l'université française et à l'université grecque. Je vous souhaite donc à tous un très bon colloque. On aura l'occasion de se revoir ce soir et demain où je viendrai au centre ionien. Je tiens à remercier tout particulièrement Servan Jolivet, membre scientifique de l'école française d'Athènes qui a eu l'initiative de ce colloque, l'a organisé et l'a soutenu tout le long, ainsi que Maria Kouroukli, la directrice des études sur la Grèce moderne et contemporaine de l'école française d'Athènes et qui anime cette section avec beaucoup d'énergie et permet à l'école de s'ouvrir sur le monde contemporain. A vous tous, je vous souhaite un bon travail et un bon colloque. Je vous remercie. Applaudissements Bonsoir, je vais être beaucoup plus brève. Je voudrais vous accueillir tous au nom de la section moderne et contemporaine de l'école française d'Athènes. C'est un colloque que Servan Jolivet a organisé au titre de la section et nous sommes très heureux d'avoir pu réunir autant de personnes autour de cette thématique qui est bien sûr la pensée d'Axellos mais aussi la pensée philosophique entre Paris et Athènes. La section moderne, comme vous le savez, existe depuis quelques années. Elle commence à avoir des programmes de plus en plus fournis. Donc nous espérons vous revoir nombreux à une prochaine occasion. Bon travaux et on se verra tout à l'heure. Merci. Bonsoir à tous. Alors après les mots de bienvenue du directeur de l'école française d'Athènes, Alexandre Farnou et de Mme Kouroukli, la directrice de la section moderniste, il me revient le plaisir et l'honneur d'ouvrir ce colloque « La pensée de Kostas Axelos dans le monde contemporain » « Iskepsi to Kostas Axelou, sto synchrono cosmo » Un mot pour commencer peut-être sur ce titre, sur le pourquoi et le comment qui nous ont amenés à organiser cette rencontre. A l'origine, une convergence. La proposition faite par le Centre Ionia de nous associer pour organiser cette rencontre et le désir conjoint à l'initiative de Katerina Daskalaki, la campagne du philosophe que je tiens particulièrement à souligner, à saluer ici, a organisé près de deux ans après la mort du penseur un premier état des lieux de sa pensée. Et l'école française a aussitôt soutenu le projet, ce que je tiens à souligner, et je vous en remercie à ce titre chaleureusement. Plus connue, certes, pour ses travaux en archéologie, il faut savoir que l'école française, comme le rappelait Mme Kouroukli, mais en effet en oeuvre un vaste programme moderniste qui fait toute sa place aux échanges et à la pensée philosophique, et dans lequel ce colloque, bien sûr, s'inscrit à plein. Dans la lignée du programme qui a été mené sous la direction de Lucie Arnaud-Farnot, ici présente, et de Sophie Bach, qui avait débouché, je vous le rappelle, sur un grand colloque international en janvier 2012, organisé à l'IFA et au musée Benaki, nous allons poursuivre ce travail pour la période suivante, donc, au titre du prochain quinquennal. Alors, penseur grec, d'origine grecque, d'origine grecque, et qui fait également partie intégrante du paysage philosophique français, Kostas Axelos est à ce titre une figure majeure et incontournable des échanges franco-grecs de l'après-guerre. Et à ce titre, il nous semble éminemment symbolique que deux institutions, françaises et grecques, l'école française d'Athènes et le centre Ionien, se soient associées pour organiser ce premier grand colloque consacré en Grèce à sa pensée. Parce que lui-même s'est refusé sa vie durant, à faire œuvre ou à construire, à édifier un quelconque système philosophique. Il s'agissait, selon ses propres mots, plus humblement peut-être, de se tenir au monde, de penser le monde dans lequel nous sommes, en s'effaçant devant ce qui est à penser. Ce titre s'est imposé à nous avec force d'évidence. Pensez le monde contemporain. C'est en effet ce qu'il n'a cessé de faire, non sans souligner sa propre impuissance, face à ce qu'il nomme la catastrophe de notre époque, le spectre de sa faillite. Et la crise actuelle qui frappe la Grèce, qu'il venait venir de loin, il voyait venir de loin, constituait d'ailleurs à ses yeux, à la fois un exemple éloquent et un révélateur emblématique de cette détresse plus profonde à laquelle nous sommes aujourd'hui confrontés. Pensez le monde contemporain sous toutes ses facettes. C'est bien ce à quoi il s'est lui-même attelé, de son questionnement sur la technique, de son livre sur Marx, à sa réflexion sur l'époque, la catastrophe planétaire, le destin de la Grèce moderne. Ou encore ce qu'il nomme également dans son dernier livre, ce qui advient, c'était l'ère nucléaire. Aussi peut-être avant d'en venir à analyser sa pensée, à la replacer dans l'histoire de la philosophie, ce dont se chargeront les travaux universitaires, nous est-il apparu plus important, plus urgent, aurais-je envie de dire, de tendre l'oreille, d'écouter ce que le philosophe a à nous dire en ce temps de détresse. Qu'une telle rencontre élue en Grèce nous a paru à cet égard d'autant plus important. Parce que sa pensée ne se plie d'elle-même que difficilement à l'exercice universitaire, ce colloque n'aura donc rien d'académique. C'est là ce qui fait à la fois la force de sa pensée, qui l'amène à toucher une audience beaucoup plus large, mais également sa faiblesse, tant elle prend le risque de demeurer marginale, peu productive ou porteuse, face aux exigences du monde contemporain. Et ces exigences sont également naturellement un double tranchant, et peut-être est-ce à travers ce défaut, même qu'elle est susceptible de nous ouvrir à autre chose et de nous parler d'ailleurs. C'est d'ailleurs ce qu'il n'a cessé de faire à travers ses ouvrages dont les titres parlent d'eux-mêmes. Introduction à une pensée à venir, Métamorphose, L'époque et l'enjeu suprême, Ce qui advient. Récemment traduit en grec aux éditions Estia, jusqu'à son dernier manuscrit inachevé, Enquête de l'impensé, qui vient tout juste de sortir aux éditions Encre Marine. Et nous avons quelques exemplaires pour consultation. Alors permettez-moi donc ici, avant toute chose, de remercier chaleureusement tous les intervenants, collègues, amis, plus ou moins proches, ainsi que ceux qui se sont déplacés pour l'occasion de l'étranger, et qui ont accepté de se prêter, pour ainsi dire, au jeu. Un dénominateur commun, assurément. Tous, plus ou moins, ou presque, ont connu Axelos. Tous ont été marqués par sa personnalité, hors du commun. Parler de son œuvre, c'est donc pour chacun une manière, une façon également, de lui rendre hommage, d'où du moins d'assister de cette amitié qui nous lie aux penseurs. Pour autant, il ne s'agira pas ici d'hommage, et Axelos aurait été d'ailleurs le premier à s'en offusquer, mais de réfléchir ensemble, de façon posée et critique, à ce que sa pensée peut nous offrir et nous dire face au bouleversement du monde contemporain. Chacun de nous donnera une réponse, chacun à partir de la perspective et de l'angle qui est le sien, la philosophie, l'art, la littérature, la psychanalyse. Autant de fragments de réponses, nous aurait dit Axelos, que nous unifierons le temps de ce colloque, et qui permettront de mieux circonscrire une pensée encore clandestine, j'ose ici ce mot, mais qui mérite assurément d'être découverte et mieux connue. Et enfin, l'essentiel est toujours pour la fin. J'aimerais remercier ici chaleureusement Katerina Zaskalakis, la compagne d'Axelos, avec qui nous avons organisé ce colloque, et sans laquelle rien n'aurait été possible. Voilà, je vous remercie. Alors, après ces premiers mots d'introduction pour lesquels j'espère ne pas avoir été trop longues, je vous propose d'entrer, pour ainsi dire en matière, comme on dit, en cédant la parole aux intervenants. Alors, avec nous ce soir, Françoise d'Asture. Oui, 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 oui. Je pense que nous pouvons... Alors, peut-être, permettez-moi de vous présenter en quelques mots. Vous êtes professeur émiri de l'université de Nice, Sofia Antipolis, et vous vous intéressez principalement à la pensée allemande, ainsi qu'à la philosophie moderne et contemporaine, principalement la phénoménologie, Husserl Heidegger, dont témoignent vos nombreux ouvrages et traductions. Et je peux notamment mentionner ici deux de vos ouvrages, deux de vos livres, qui sont traduits en grec, Heidegger et le temps, au Heidegger, Ketoerotima, Tukronu, paru aux éditions Pataki, et votre petit livre sur la mort, Othéanatos, aux éditions Scripta. Vous avez également consacré de nombreux textes à la pensée de Kostas Axelos, et vous avez choisi de nous parler ce soir de Kostas Axelos comme penseur de l'ère technicienne et de l'errance moderne. Voilà, nous vous écoutons. Merci pour cette présentation. On m'entend. Ah, voilà, très bien. Merci pour cette présentation. Je voudrais commencer par remercier très chaleureusement les organisateurs et les organisatrices du colloque pour leur invitation et pour le privilège qui m'a été accordé d'ouvrir cette rencontre. C'est en effet avec beaucoup de plaisir et aussi d'émotion que je me propose de vous présenter dans ces grands traits le chemin de pensée de Kostas Axelos, dont, si je peux me permettre quelques remarques personnelles, dont j'ai lu l'œuvre dès sa parution au début des années 1960, une œuvre qui n'a cessé de nourrir, depuis cette période, toute ma propre réflexion. Alors, le titre de mon intervention est Kostas Axelos, penseur de l'ère technicienne et de l'errance moderne. Figure emblématique de la pensée méditative, poétique et interrogative, Kostas Axelos aura traversé, tel un météore, la période qui s'étend de l'immédiate après-guerre à ce début du troisième millénaire, période qu'il qualifie parfois stigmatisant ainsi l'absence de pensée qui la caractérise de basse époque. D'entrée de jeu, avec les deux thèses qu'il a soutenues à la Sorbonne en 1959, la première sur Marx, la seconde sur Héraclite, il a entamé le dialogue à la fois avec ce qui a précédé l'avènement avec Platon de la philosophie et avec ce qui a succédé avec Marx à cet accomplissement du projet philosophique platonicien que fut le système hegelien. Or, c'est précisément ce rapport au commencement et à la fin de cette pensée institutionnalisée qu'est la philosophie, dont, comme le notait avec pertinence son ami Pierre Fougérolas, la spécificité et l'anthropocentrisme, c'est par ce rapport avec la fin et le début de la philosophie, c'est ce rapport qui a fait de Costas Axelos l'analyste le plus incisif et le plus lucide de cet âge du monde qui est le nôtre, dont il tente cependant de montrer que dans sa décadence même, mot qu'il emploie également pour le décrire, il pourrait s'ouvrir à un avenir encore pour nous impensable, à cette pensée du jeu du monde par laquelle l'être humain qui en est à la fois le joueur et le jouet renoncerait aussi sereinement que possible à cet idéal prométhéen de maîtrise du monde et de la nature qui a caractérisé la modernité occidentale. Ce qui donne en effet la pensée de Costas Axelos son impulsion, c'est cette nostalgie de l'avenir dont il faisait l'aveu dans un entretien datant du printemps 1962 et qu'il faut entendre selon une conception non linéaire du temps, conception qui fait expliquait-il alors que si Marx domine encore aujourd'hui, c'était les débuts des années 60, notre présent, c'est Héraclite qui paraît situé dans le passé, qui parce qu'il a anticipé le devenir de la rationalité et son dépassement, marquera notre avenir. Car comme il le notait dans la préface à Entretien, un recueil d'entretien réel, imaginaire et avec soi-même paru en 1973, je le cite « A aucun moment nous ne pouvons oublier que nous vivons une époque où l'humanité a besoin pour survivre et affronter ses tâches de faire le sacrifice de la pensée. » Ce qui implique que le travail de celui qui persiste à se vouloir penseur ne peut devenir encore que plus souterrain et orienté comme il le disait par une étoile de minuit. Un travail, une étoile demeurant invisible à la multitude. Plus de 30 ans plus tard, après ces entretiens, dans « Réponses énigmatiques », un livre paru en 2005, on trouve à nouveau la même allusion à cette étoile qui oriente notre itinérance et qui n'est pas sans rappeler cette étoile dont parlait Heidegger en 1947 dans l'expérience de la pensée et qu'il a voulu voir figurer sur sa tombe comme l'image de cette unique idée à laquelle toute grande pensée se limite nécessairement. Car, comme Heidegger, Costas Axelos affirme, je le cite, « tout penseur définitif, tout penseur, pardon, décisif, qui ne veut pas en finir avec la question et qui se tient dans la proximité de l'énigme n'a qu'une pensée centrale qui rayonne, même s'il est prêt à reconnaître qu'elle peut héberger des pensées qui s'y opposent. » Cette pensée centrale, on le sait, c'est celle du jeu du monde, telle qu'elle est exposée dans le livre paru sous ce titre en 1969, le plus volumineux de tous ceux qui les publiaient après Marx, penseur de la technique. Livre, donc, dans lequel se concentre autour de ce qu'il nomme du simple mot de « cela », titre du chapitre central, toutes les perspectives de son travail passé et à venir. Car ce qu'il s'agit avant tout de penser, ce n'est pas d'une part l'homme et d'autre part le monde, comme s'il s'agissait là de deux entités distinctes qui se trouveraient unies dans une troisième, le jeu, qui serait un nouveau et dernier maître mot, mais ce qu'il s'agit de penser, je cite Kostas Axelos, c'est ce vide invisible qui maintient tout ce qui jaillit de lui et converge vers lui, cet abîme qui engloutit tout, qui n'est pas et que l'on ne peut donc nommer que de manière indicative par le terme de « cela ». C'est cette pensée du jeu du monde qui prend en charge dans l'horizon métaphilosophique qui est celui qui s'est ouvert au penseur après Hegel, ces anciens absolus que furent en Occident la nature dans la Grèce antique, Dieu dans la philosophie médiévale et l'homme dans les temps modernes. Cette thématique centrale qui est celle de la seconde trilogie intitulée « Le déploiement du jeu » réunissant les textes publiés entre 1969 et 1977 s'annonçait dès la première trilogie, celle du déploiement de l'errance, non seulement dans le troisième volume publié en 1964 vers la pensée planétaire où il est rappelé qu'une pensée du jeu se fait jour chez Héraclite, Kant, Schiller, Hegel, Marx, Nietzsche et Heidegger chez donc tous les penseurs importants de l'Occident mais aussi elle s'annonçait déjà cette pensée dans le second volume publié en 1962 « Héraclite et la philosophie » où à propos du fameux fragment 52 qui dit que le temps est un enfant qui joue au pion la royauté d'un enfant il était affirmé que le présocratique est le premier à saisir l'être en devenir de la totalité du monde comme temps et comme jeu. Mais comme le souligne Axelos l'incubation de cette pensée de cette parole demanda à peu près 2500 ans il fallut en effet 2500 ans pour qu'elle trouve un écho chez certains penseurs de l'idéalisme et du romantisme allemand et même chez cet adversaire résolu de l'idéalisme qu'est Marx pour lequel le travail désaliéné devrait devenir jeu. Il devait pourtant revenir à Nietzsche et à Nietzsche seul de dépasser le plan anthropologique et humaniste de l'interprétation du jeu et de parvenir en proclamant l'innocence du devenir à comprendre le monde lui-même comme jeu et à faire ainsi véritablement écho à la parole pensante d'Héraclite. Ce que en de multiples sens Axelos nomme la pensée planétaire selon la signification plurielle des mots grecs planesse et planétesse ce que donc cette pensée planétaire a en rapport avec le jeu c'est qu'elle je cite répond à l'errance de l'être en devenir de la totalité du monde mais il faut préciser que l'errance en question ne signifie pas tant erreur fausseté et mensonge que désancrage par rapport à tout repère fixe à tout fondement assignable et à toute positivité réalisée nous sommes en effet maintenant dans une époque qui n'est plus celle de la métaphysique et de l'ontothéologie mais celle de la pensée de la constellation sous la figure du jeu du monde et de l'homme or cette époque qui ne fait pourtant plus époque cette époque planétaire est celle non pas de la parousie de l'être dans le savoir absolu comme l'annonçait Hegel à la fin de la phénoménologie de l'esprit mais au contraire celle du déploiement de ce qui à proprement parler n'est pas ou n'est qu'à peine l'être néant du monde qui comme le jeu n'a pas la consistance de quelque chose qui serait existant ce que Costas Axelos nomme le monde et qu'il écrit maintenant avec une majuscule pour distinguer l'horizon des horizons qu'il est des mondes particuliers que nos intérêts théoriques et pratiques découpent à chaque fois en lui ce monde donc avec une majuscule n'est que l'horizon toujours fuyant d'une totalité qui n'est jamais actualisable ce qui explique qu'il se dérobe à la mainmise de l'homme et qu'il n'y a pas comme il le soulignait de gouvernement du monde c'est ce qu'il écrivait dans le troisième volume de problème de l'enjeu paru en 1979 d'une troisième trilogie intitulée le déploiement d'une enquête monde et jeu sont des mots qui ne se laissent prononcer que pour aussitôt dissimuler ce qu'il nomme dans l'anonymat d'un déictique d'un cela lui aussi porteur d'une majuscule qui bien que nous concernant au plus haut point ne peut nullement trouver en nous son centre car affirme Axelos je le cite tant que nous situons l'homme au centre du jeu et du cours du monde nous ratons pauvrement ce qui rehausse et abaisse en même temps l'humain dans les arcanes du temps fin de citation ce qui nous rehausse à savoir ce jeu et ce cours du monde le fait que ce jeu et ce cours du monde ne sont pas sans nous est aussi ce qui nous abaisse puisqu'en tant que joueurs nous sommes aussi déjoués et qu'il ne nous est à jamais impossible de quitter le jeu puisqu'une fois jeté au monde n'être rien ne peut plus nous être donné au moment même où l'on tôt théologie c'est à dire cette pensée qui cherche le fondement du monde dans un état intramondin la nature Dieu ou l'homme vient à son propre dépassement c'est donc le jeu qui devient le concept directeur de la pensée de l'être en devenir de la totalité il n'y a en effet ouverture au jeu que par et dans le vide laissé par la mort de Dieu comme Nietzsche l'avait déjà pressenti c'est ce qui est expressément indiqué dans pour une éthique problématique dernier volume de la seconde trilogie je cite la place des dieux qui étaient les joueurs par excellence a été occupée par l'homme déplacé en d'autres termes l'idée d'un dieu tout puissant maître de l'univers archi joueur céleste et suprême d'un jeu d'échec cosmique sombra pour laisser une place demeurant vide celle du jeu devenant homme de l'homme qui devient jeu obéissant au jeu du balancier qui rythme les jeux variés et qui fait jouer toute chose ouvert au jeu du monde c'est à dire tout au plus entre ouvert nous ne pourrons pas ne pas affronter le tout de l'être qui est dans le jeu et en jeu rien n'étant hors du jeu fin de citation car ce qui constitue l'expérience fondamentale de l'époque qui est la nôtre c'est le fait que le fondement se dérobe sans cesse comme le met tout particulièrement en évidence ce passage d'horizon du monde le second volume publié en 74 de la troisième trilogie tiré d'un chapitre intitulé le jeu de l'ensemble des ensembles je cite la fusil meurt quand Dieu se révèle Dieu commence à mourir en devenant homme fils de Dieu et fils de l'homme qui meurt sur la croix et mourra définitivement lorsqu'il sera tué par l'homme le sujet qui se pose au centre de tout ce qui est l'homme lui-même court cependant vers son dépassement avec la fin de la philosophie se parachève aussi l'humanisme dans l'imperfection de l'inachèvement l'homme sujet objectif pensant et actif a commencé à entrer déjà dans l'époque de sa fin une fin à qui il est dévolu de durer fort longtemps fin de citation le jeu plus encore que le cosmos même pensé à partir du feu héraclitéen est ce qui incarne la non-identification avec soi-même et la non-positivité de toute chose comme de nous-mêmes leur insaisissabilité de principe ce qui les rend énigmatiques inconcevables impropres à la conceptualité ainsi le jeu du monde implique-t-il que immer fällt etwas que toujours fasse défaut quelque chose comme le dit laconiquement un des aphorismes du jeu du monde et il n'est pas indifférent qu'ici Costas Axelos choisisse de s'exprimer en allemand dans une langue où le manque la carence manuel se distingue nettement du défaut fail ce dernier mot renvoyant au faléré latin et à l'idée de tromperie et d'errance c'est donc l'idée d'un jeu compris comme intervalle incomblable interne à tout ce qui est qui est à l'origine de l'aliénation de l'homme et plus radicale et englobante encore que celle-ci de l'indépassable étrangeté du monde pour l'homme et de l'homme pour lui-même malgré toutes les habitudes tous les usages toutes les familiarités alors c'est à partir de là qu'il s'agit maintenant de se tourner vers l'analyse que Costas Axelos fait du monde contemporain c'est d'abord on le sait au niveau de l'action en tant que membre du parti communiste grec et militant révolutionnaire qu'il s'est situé dans l'horizon du marxisme puis en tant que philosophe ce fut dans celui du post-marxisme car dès son arrivée en France en 1945 il se détourne du militantisme marxiste préférant s'interroger sur ce qui chez Marx lui semble radicalement novateur à savoir la pensée de la technique Marx est en effet aux yeux d'Axelos celui qui comme il l'affirme dans la préface de son premier livre Marx penseur de la technique dont le sous-titre est de l'aliénation de l'homme à la conquête du monde Marx est celui qui veut accomplir supprimer et dépasser la philosophie en la réalisant dans la pratique et la technique c'est pourquoi la pensée de Marx part dans ses oeuvres de jeunesse de l'analyse critique de l'aliénation de l'être et de l'homme de l'aliénation pardon de l'être de l'homme pour aboutir à la perspective d'une réconciliation universelle et totale dont le sens est je cite Axelos conquête du monde par et pour l'homme déploiement illimité des forces de la technique ce que Costas Axelos met en lumière dans ce premier grand travail c'est que la pensée de Marx part toujours tout en évoluant du même centre du travail productif qui dans son développement conditionne toute la marche historique il s'agit donc concluait-il ouvrant ainsi la voie à une interprétation nouvelle de Marx de comprendre la pensée de Marx comme une technologie car la technologie détient les clés du monde soulignait-il de la nature devenant histoire et elle détient également le secret des liens qui unissent la théorie et la pratique puisque le logos étant alors mesuré à l'étalon de la pratique toute pensée c'est Axelos qui parle toute pensée sera dans l'avenir des sens techniques mais si Marx a ainsi commencé à penser la technique il nous revient maintenant disait la dernière phrase du livre de penser et d'expérimenter la technique conquérante et planétaire c'est ce qui est entrepris dès 1964 dans vers la pensée planétaire dont l'exergue le même que celui de Marx penseur de la technique est cette phrase de Marx disant je cite le devenir philosophie du monde est en même temps le devenir monde de la philosophie la résolution de la réalisation de la philosophie étant ainsi sa perte la philosophie en se réalisant trouve sa fin elle sera remplacée par le savoir réel de la science positive et ainsi l'homme sera devenu le producteur de son être et le producteur de tout ce qui est noté Axelos commentant cette phrase de Marx en 1961 cela signifie poursuivait-il en 1964 je cite que la technique tend dorénavant à prendre en charge tout ce qui est car humanisme et technique s'engendrent mutuellement la technique dominant la nature et l'histoire ce à quoi visait certes l'humanisme mais dominant également l'homme de sorte que la question qui se pose à nous aujourd'hui est celle-ci comment s'ouvrir cependant à cette domination de la technique cette question qui est aussi celle de Heidegger dans le texte de sa conférence sur la question de la technique un texte qui a été publié en 1954 et qui fut traduit en français dès 1958 il s'agissait en effet pour Axelos dès le départ d'associer les noms des deux penseurs car comme il le souligne dans un entretien de 1959 je cite à la fois Marx et Heidegger exigent de nous une ouverture à l'égard de la technique et posent le problème d'une pensée qui dépassant la philosophie serait novatrice fin de citation ce qui unit en effet Marx et Heidegger c'est malgré la différence des voies suivies par l'un et l'autre une même question qu'ils partagent celle de la fin de la philosophie de sorte que note Axelos chez Marx d'une manière plus implicite chez Heidegger d'une manière plus explicite nous sommes mis en présence du nihilisme de l'absence du sens fondamental de l'activité fin de citation car pour Heidegger il s'agit de voir dans notre époque celle de la métaphysique achevée c'est-à-dire réalisée le règne de la calculabilité intégrale et de l'organisation de toute chose dans l'absence de finalité qui caractérise le nihilisme absolu c'est-à-dire le plus extrême oubli de l'être c'est ce stade de la métaphysique achevée que Heidegger nomme époque de la technique mais en donnant à ce terme un sens qui englobe au-delà du domaine de la production des machines tous les autres domaines de l'étang la culture la politique et même la nature devenue objet de la même manière Costas Axelos affirme je cite la technique planétaire constitue le nouveau destin du monde non pas la technique au sens restreint du terme au sens de la manipulation et de l'art de la manipulation d'un instrument d'un outil ou d'un ensemble de procédés mais en tant que puissance mettant en mouvement l'histoire mondiale accaparant tout et cachant pourtant son sens suprême fin de citation mais entre Marx qui prend acte de la fin de l'histoire qu'annonçait Hegel et Heidegger il y a Nietzsche et Freud et c'est en réalité expliqué Costas Axelos en 1970 la constellation Hegel Marx Nietzsche Freud Heidegger qui est la constellation dominante de notre firmament Nietzsche est en effet le révélateur du nihilisme et le premier penseur de l'errance lui qui a proclamé l'innocence du devenir et compris le monde comme jeu il est celui qui a compris que la voie qui ouvre l'avenir passe par une décadence dans laquelle la modernité est tout entière engagée et si Marx se penche sur l'aliénation de l'homme en tant qu'il est un être social Freud s'intéresse lui au malaise de la civilisation et en cherche l'explication dans ces deux pulsions fondamentales que sont Eros et Thanatos dans lesquelles il voit le moteur du développement humain ce grand analyste de l'homme Axelos a écrit un texte au début des années 60 intitulé Freud analyste de l'homme ce grand analyste de l'homme a vu dans la lutte qui oppose ses deux adversaires Eros et Thanatos le sens de l'énigme de l'histoire humaine et il a ainsi pressenti c'est Axelos qui parle qu'il n'y avait pas de remède tout puissant au mot terrestre des hommes car la civilisation étant fondée sur la répression de la pulsion érotique aucune perspective d'une thérapeutique sociale ne peut être tracée Nietzsche nous a donc appris à faire sortir l'idée de vérité de ses gonds et à considérer que le monde n'est ni sensé ni absurde mais se déploie comme jeu nous révélant ainsi notre errance ontologique Freud lui nous enseigne à assumer notre errance érotique ce qui implique de surmonter la simple dialectique de l'amour et de la haine pour comprendre en suivant toujours en cela la leçon héraclitéenne ce qui constitue ce que Axelos appelait le noyau énergétique de l'amour à savoir l'accord discordant car dans le temps de l'amour soulignait-il il nous est dévolu d'expérimenter la mort ce troisième personnage qui s'immisce inéluctablement entre les partenaires de chaque couple l'errance on le voit c'est donc l'expérience du discord au sein même de l'accord de la mort au sein même de la vie de la non-vérité au sein même de la vérité car comme Heidegger l'a souligné la non-vérité n'est pas cette ombre qui fait ressortir la lumière de la vérité elle n'est ni la privation ni le contraire de la vérité mais bien plutôt ce que la lumière de la vérité ne saurait dissiper puisqu'elle en provient en toute expérience il y a simultanéité il y a simultanéité du dévoilement toujours partiel de tel ou tel étang particulier et de la dissimulation de l'étang dans sa totalité comme avant même la naissance de la philosophie Héraclite l'avait compris lui qui dit que phusis cruptestai philei la nature aime à se cacher dans le célèbre fragment 123 l'errance est donc pour Heidegger inéluctable elle est affirmait-il une composante essentielle de l'existence humaine et c'est précisément parce qu'elle domine l'homme qu'il s'agit pour ce dernier de l'éprouver comme tel sans succomber à l'égarement auquel elle invite de la même façon Axelos insiste sur le fait je cite que errance ne signifie pas erreur et aberration fausseté vagabondage et mensonge fin de citation il y a en effet errance lorsque manque la référence à un absolu ce qui ne veut nullement dire que tout est relatif mais que devient alors possible l'approche de ce que Axelos nomme cela ce jeu du temps je le cite qui ne nous permet pas de figer l'être d'hypostasier le devenir de poser la totalité de supposer le monde fin de citation le danger auquel nous confronte l'époque dans laquelle nous vivons celle où l'activité techno-scientifique accapare toutes les grandes puissances qui régissent le monde mythe et religion poésie et art politique science et technique c'est précisément celui de l'égarement c'est à dire de l'occultation de l'errance ainsi remplacée par des vérités théoriques scientifiques idéologiques pratiques il n'en demeure pas moins comme Axelos le soulignait d'envers la pensée planétaire que l'homme d'aujourd'hui entrevoit cependant de plus en plus son caractère errant et fragmentaire et qu'il commence à comprendre l'immensité de son rôle mondial car il ne peut rester totalement sourd à l'appel de la pensée planétaire ce dont il s'agit alors c'est de s'ouvrir à ce que Costas Axelos nomme d'un mot qui revient souvent sous sa plume l'énigme de ce jeu du monde qui sans cesse se dérobe une énigme dont il souligne dans son avant-dernier livre justement intitulé réponses énigmatiques qu'elle échappe à celui qui la pose et qu'elle pose l'homme le seul fragment questionnant car elle le traverse non qu'il s'agisse précisait-il de s'installer dans l'énigme d'en faire en quelque sorte son fond de commerce mais simplement d'y être attentif de la porter et de se laisser porter par elle ce qui ne signifie rien de moins souligne-t-il que se tenir à la limite de ce qu'un humain peut supporter pas plus en effet qu'il n'est d'intelligibilité totale et de tempêtes qui éclaircissent définitivement l'horizon il n'est de solution à l'énigme et de salut terrestre ou céleste que notre destin à nous qui sommes dépassants soit sans destination que l'infini ne soit jamais qu'un enfant de l'infinitude et du désir d'éternité qu'au cœur de l'ouverture se cache l'incomplétude et que nous ayons à nous ouvrir à l'advenue du toujours inachevé c'est ce que Costas Axelos n'a cessé d'affirmer mais que nous fassions inévitablement l'expérience multiple de l'échec que s'impose partout l'absence de réponse le défaut de présence le retrait et le manque cela ne doit cependant pas nous inciter à cesser de cheminer et à abandonner ce mouvement d'approche indéterminé qu'Héraclite a évoqué dans ce fragment 122 constitué d'un seul mot inqui bassier dont il était dit dans Héraclite et la philosophie qu'il caractérise la pensée globale et ouverte du présocratique c'est aussi dans cet avant-dernier livre réponses énigmatiques qu'il est question de ce tournant primordial qu'est la séparation de l'homme avec la nature l'hominisation l'individualisation avec lequel quelque chose d'irrémédiable s'était accompli cette catastrophe l'hominisation qui demeure indifférenciée au point qu'on ne peut la nommer ni désastre ni tragédie même si elle concerne plus spécifiquement la modernité où comme jamais auparavant l'homme ne s'est senti si séparé où la nostalgie pour l'abîme l'aspiration à rejoindre l'un tout n'ont jamais été aussi grands où le malheur d'être d'être né d'avoir à vivre et de devoir mourir ce mal-être initial et perdurant dont s'ouvre l'homme est plus aigu que jamais et c'était là des citations d'Axellos cette catastrophe qu'est-elle d'autre en effet si ce n'est cet événement indatable que fut la fragmentation du monde qui fait de l'homme cette partie qui s'est détachée du tout mais qui lui appartient pourtant encore et de nous des fragments en quête d'un tout impossible nous qui sommes l'enjeu de cette ruse dont nul n'est maître et qui n'est autre que celle des diverses configurations et des diverses métamorphoses d'un jeu du monde qui se refuse décisivement à la pensée dans le dernier livre publié quelques mois avant sa mort et qui porte le titre de ce qui advient dans un dernier chapitre intitulé en suspens Costas Axelos déclarait je cite l'énigme de l'histoire ne comportant pas de solution la sortie de l'histoire ne se présente pas comme une issue et la technique dominatrice laisse malgré tout des éléments et des ensembles des moments et des situations hors technique tout cela doit donc nous tenir en suspens dans une disponibilité sobre dépourvue de précipitations c'est en effet dans un tel suspens que nous laisse cette pensée à laquelle Axelos savait qu'allant à l'encontre des puissances de l'ère technicienne qui est la nôtre il incombe je le cite d'assumer une certaine clandestinité qui est et sera son lot cette pensée vouée à une certaine clandestinité c'est celle qui est en quête de l'impensé selon le titre qu'il avait donné au livre qu'il était en train d'écrire au moment où la mort l'a saisi de ce livre inachevé qui vient juste d'être publié je voudrais pour finir citer simplement quelques phrases l'homme un fragment parlant et pensant du monde est en même temps un être par de la lettre articulé dans l'ordre cosmique la question le submerge la quête le requiert l'impensé l'interpelle nous avons besoin d'une pensée météorique qui traverse la constellation dont nous faisons partie qui dise ce qu'habituellement on aime dissimuler cette pensée peut rester météorique c'est le danger qu'elle court le don qui lui est octroyé merci je reste ici pour cette intervention qui nous introduit ici au coeur des questionnements les plus incisifs et qui a le grand mérite pour ouvrir ce colloque de nous aider à faire un tour d'horizon quasi synoptique de sa pensée un grand merci permettez-moi sans transition d'introduire maintenant notre second conférencier l'Ambros Kouloubaritsis qui n'est assurément pas besoin de présenter à un public philosophe tant vos travaux sont unanimement reconnus pour les gens donc voilà permettez-moi néanmoins de dire quelques mots vous êtes professeur émérite de l'université libre de Bruxelles membre de l'académie royale de Belgique membre correspondante des académies d'Athènes et d'Arménie docteur honoris cosa de nombreuses universités notamment en France et en Grèce et vous êtes l'auteur de nombreuses études ouvrages et traductions sur la philosophie ancienne médiévale et contemporaine alors parmi vos ouvrages je me permets de les citer la physique d'Aristote mythe et philosophie chez Parménide aux origines de la philosophie européenne de la pensée archaïque au néo-platonisme histoire de la philosophie ancienne et médiévale et plus récemment la proximité et la question de la souffrance humaine parue en 2005 aux éditions Ousia dans une collection que vous dirigez par ailleurs et le thème sur lequel vous avez choisi de nous parler ce soir porte sur des notions jusqu'ici peu travaillées dans l'oeuvre d'Axellos il s'agit de celles de fragmentation apostmatikotites et d'avènement qu'on a traduit il y a eu une erreur sur le programme en grec donc gegonota ce qui peut-être vous aurez l'occasion d'en dire un mot fragmentation et avènement donc je vous laisse la parole d'abord je voudrais remercier Servan pour tout ce qu'elle a dit et surtout pour aussi l'invitation parce qu'elle a contribué aussi pour ma présence et je pense surtout à Catherine Nadascala dont l'amitié nous lie maintenant depuis plusieurs années et je crois que c'est une amitié avec elle Costas ma femme et moi donc ça fait une longue amitié et c'est un peu avec émotion que je parle pour Costas parce qu'il est parti à mon point de vue très vite ou trop vite et nous n'avons pas eu l'occasion d'avoir ces derniers travaux et il y a un travail qui vient de sortir moi je ne le connaissais pas d'ailleurs je ne le connais pas mais on va le travailler mais je travaillais surtout pour cette communication sur des thèmes qui me paraissent un peu occultés dans sa pensée et c'est la notion de fragmentation qui est très présente vous allez le voir et puis le lien à la fin de sa vie avec ce qui advient et le terme de Ragnis et de Guérienne qu'on va traduire ici par LF6 ou LF6 au pluriel nous reviendrons lorsque nous étudions l'œuvre d'Axellos le plus souvent nous orientons nos recherches vers les grands thèmes qui l'animent l'errance et la pensée planétaire la technique et le jeu du monde le questionnement et la poéticité c'est d'ailleurs autour de ces idées que j'ai organisé sa pensée dans un exposé précédent comme une sorte d'introduction à son œuvre publiée par Servan Jolivet Christophe Préma et Rosenghiem Mats sous le titre Destin d'exilés trois philosophes grecs à Paris ce thème domine son itinéraire philosophique entre 1962 et 1980 selon un projet que lui-même articulait en trilogie avant que cette ambition se convertisse en élucidation donc à la fin on ne parle plus d'autres trilogies et ce sont des textes qui viennent pour élucider ce qui précède toutefois son dernier livre de 2009 ce qui advient franchit un pas nouveau où la question du monde dévoile sa connivence secrète avec celle de l'advenir voire avec une forme d'avènement post-heideggerien en effet la nouvelle thématique de ce qui advient rappelle les Ragnis qui constituent chez Heidegger un moment décisif du tournant dans une étude que j'avais consacrée à Technet ancienne et technique chez Heidegger j'avais montré que l'idée de ce qui advient et Ragnet est déjà présente dans l'analyse de la provenance d'une œuvre telle que Heidegger la développe en opposition avec le produit au sens d'activité cet advenir qui manifestait à la fois l'irruption dans la présence de quelque chose et une appropriation de ce qui lui est le plus propre sera progressivement généralisé par Heidegger en accordant au temps une prééminence sur l'être instaurant la nouvelle pensée de la Ragnis il constitue une entrée décisive pour penser le rapport temporel donc aussi historique entre l'être de l'homme et les choses en tant que chose exprimée par la poésie on peut se demander on peut se demander si cette irruption de l'advenir dans ce qui advient ne constitue pas un retour ultime de Kostas Axelos à Heidegger après les détours qu'il avait éloigné de la question de l'être au profit de celle du monde via le devenir et le temps ces détours lui avaient permis de supplanter toute référence frontale à l'être par la généralisation de la question du jeu du monde répondre dès lors à la question de savoir si Axelos revient à Heidegger n'est pas une affaire simple je pense néanmoins qu'il y a un retour dans le cadre de l'advenir celui-ci est marqué comme dans le cas de la question du monde d'une empreinte personnelle et originale qui atteste la spécificité de la pensée d'Axelos c'est en tout cas la thèse que je souhaite défendre dans cette communication mon hypothèse de travail est que ceux qui distancient les deux penseurs dans la proximité méditative qui rapprochent chaque fois Axelos de son inspirateur de la forêt noire c'est en l'occurrence la notion de fragmentation laquelle traverse toute sa pensée depuis le début alors qu'elle est étrangère à la pensée d'Heidegger qui aboutit à penser la chose dans ce qui lui est propre donc c'est toute la problématique de la dernière partie de l'œuvre d'Heidegger en dépit de leur importance la problématique des fragments et la sémantique qui l'accompagne demeure paradoxalement en retrait dans les études consacrées à Axelos moi je ne connais pas d'études qui a travaillé ça à deux fronts surtout en comparaison avec d'autres thèmes plus spectaculaires traités avec une générosité du côté de ces interprètes qui parfois m'étonnent parce que nous travaillons tous sur les mêmes thèmes il est donc temps de mettre en valeur cette impensée pour éclairer son œuvre sous un angle je dirais nouveau donc indifférent pour le dernier livre d'Axelos ce qui advient est sous-titré « Fragments d'une approche » le terme « fragment » est ici ambivalent il révèle d'un côté que l'exposé est développé en aphorisme effectivement l'exposé est développé en aphorisme et de l'autre que la pensée qui y est présentée fait usage du fragment selon un sens philosophique qui va au-delà du genre littéraire ces deux perspectives sont-elles séparables chez Axelos ? il me semble qu'elles sont souvent imbriquées c'est la raison pour laquelle il parle généralement non pas d'univers d'univers physique mais de monde comme totalité fragmentaire point de vue des choses fragmentaire ce sont les choses et fragmenté point de vue de l'homme il décrit en effet dès le deuxième aphorisme ce qui advient de ce qui advient je cite les paroles qui essayent de dire ce qui s'approche et s'éloigne constituent des fragments non pas des fragments isolés ni des débris de totalité compacte car même les systèmes et les ensembles englobants demeurent fragmentaires ainsi d'entrée de jeu il est question de paroles fragmentaires et de systèmes ou d'ensembles englobants constitués de parties qualifiées de fragments le terme système est ici lui-même ambigu car il signifie soit une totalité organisée une totalité organisée et réelle soit un édifice philosophique unitaire par la pour la circonstance avant de parler de partie pardon enfin de parler de partie d'un système quel qu'il soit Axelor justifie le mode aphoristique en indiquant que l'usage du genre fragmentaire pour faire état de ce qui est dissible s'accomplit de la manière la plus sobre qui accueille toute la poïcité possible aussi écrit-il au moment d'aphorismes affirmatifs et sans manque il utilise les aphorismes de façon tout à fait positive dans le troisième aphorisme il est question de système philosophique Axelor considère que le genre fragmentaire étant récent il date de l'époque du romantisme allemand cette écriture est pensante cohérente ouverte et doit outrepasser ainsi la totalité et le totalitarisme de l'éparpillement et la superficialité pour préserver leur poéticité les aphorismes ne doivent pas être épars ou variés ils doivent être articulés car il faut exprimer des éclats dit-il et leurs constellations c'est cette démarche qui ouvre à la problématique des fragments du monde non plus seulement du texte l'ouverture est exprimée à plusieurs reprises dans son œuvre par la substitution du système par la systématique Axelos a d'ailleurs consacré à ce thème son ouvrage systématique ouverte qui date de 1984 et qui conduit d'entre-jeux à la question de la fragmentation il écrit dès la première ligne de l'annonce donc c'est au début du texte il ne s'agit pas d'offrir un système du monde ou de la pensée où le monde et la pensée demeurent plus ou moins séparés et fermés mais d'élaborer une systématique ouverte essayant de porter jusqu'au langage et de penser l'ouverture et les ouvertures du monde indissociable de l'ouverture et des ouvertures du temps ouvertes au temps et s'efforçant de dire et de méditer le jeu du temps cette systématique de la totalité fragmentaire et fragmentée donc je prends le terme on va le retrouver tout le temps de la totalité fragmentaire et fragmentée essaye de correspondre à la combinatoire de nos approches ce texte déjà très élaboré fait apparaître le couple fragmentaire et fragmentée associé à la totalité qui met en jeu le caractère objectif de la fragmentation de la totalité et de l'activité donc c'est le subjectif qui le fragmente ce couple traverse toute l'oeuvre d'Axellos selon différents contextes et différentes versions ici il parle de la constitution d'une systématique dans ce cas qui fait état du type de totalité nous nous découvrirons dans la suite dans quelques instants d'autres usages du couple pour revenir à son ouvrage ce qui advient notons que le quatrième aphorisme le quatrième aphorisme fait état des fragments d'Héraclite donc on revient au problème du genre littéral vestige de son manuscrit déposé dans le temple d'Artemis à Ephèse alors qu'au 19ème apparaît le second sens du terme fragment comme chose à ce propos Axellos écarte le sens de sujet et d'objet pour signifier ce qui advient qu'il considère comme un rétrécissement produit par les philosophes pour Axellos comme pour Heidegger d'ailleurs sujet objet ce sont des termes métaphysiques il préfère le terme de fragment et là on verra pourquoi et voici le texte qu'est-ce qu'il écrit dans cet aphorisme être humain fragment parlant et productif donc vous voyez c'est important de voir être humain fragment donc même les êtres humains sont des fragments parlant et productif et chose fragment ou ensemble naturel ou produit se détache sous un horizon qui lui a été appelé métaphysique dit-il et que lui non plus n'est pas un horizon suprême mais c'est un horizon limité et découpé qui a son importance ses conflits ses compromis mais après le règne de la métaphysique dit-il ce qui s'approche est une pensée autrement disponible liée à un rapport à que nous expérimentons sans pouvoir le dire clairement à cette pensée il incomme d'assumer une certaine clandestinité qui est et sera son lot j'ai déjà entendu deux fois une fois par Servan et une fois par Françoise d'Astur le mot clandestinité il est revenu parler ainsi de fragments à la place d'êtres ou des temps humains ou d'êtres ou des temps naturels ou artificiels ou de choses comme dirait Heidegger peut paraître étrange lorsqu'on découvre qu'il ne s'agit pas là d'un coup d'éclat et d'une provocation d'Axellos ce n'est pas un coup d'éclat et d'une provocation vous allez voir sur le fond de sa pensée mais d'une pratique qu'on constate depuis le début de ses réflexions philosophiques et qui passe presque inaperçue c'est ça qui est troublant il passe inaperçue alors qu'il est présent j'oserais dire en paraphrasant à la fin du texte que la question des fragments et de la fragmentation semble une question qui traverse son oeuvre d'une façon clandestine tout à fait il est donc bien temps de la tirer de sa clandestinité et de la mettre en plein jour c'est ce que je vais faire je rappelle ici que l'ambivalence du fragment fait partie d'un dialogue en quelque sorte sous terrain autour du thème c'est un thème fort connu dans les années 60 grâce à Maurice Blanchot on a beaucoup parlé de fragments à cette époque et donc Axellos appartient à cette époque sans m'attarder ici sur le sens retenu par Blanchot je rappelle que pour lui le fragment n'est pas le reste ou la trace ultime d'un tout brisé car la fragmentation dit-il est un autre langage capable de forces subversives à l'époque on parlait beaucoup de subversion en 68 ne se définit pas par rapport à la totalité et ne se réfère pas à une sorte d'un mais se déploie selon une pluralité ouverte mais respectueuse de l'unité du fragment Axellos exprime aussi c'est très proche ce qu'il exprime une position d'un autre langage en parlant de nécessité d'une pensée translogique aphoristique et articulée fragmentaire ou encore prétendiment totalitaire d'où sa vision de la fragmentation liée à la pensée systématique il oppose langage et pensée systématique et langage et pensée fragmentaire c'est-à-dire aphoristique qui autorise un pas décisif vers la poéticité tout en investissant la pensée systématique de la fragmentation à travers son thème de prédilection de la totalité fragmentaire et fragmentée donc je reviens toujours à ce thème pour être plus clair et plus exhaustif il faudrait esquisser toute l'histoire de cette question dans le début de l'œuvre je ne vais pas faire ici toute l'histoire mais dans mon texte définitif j'ai pratiquement presque toute l'histoire donc j'ai un texte qui circule j'ai une soixantaine d'exemplaires qui m'ont exposé de 10 pages ici mais j'ai un autre texte qui va être publié de 25 pages sur le thème et tous ces textes apparaissent donc ici je les écarte et donc je reviens directement à la question cette histoire est conduite je dirais par Axelos sur le signe de l'errance de la pensée planétaire et de l'irruption du jeu du monde comme pensée qui advient et qui ouvre le temps à l'avenir et Françoise a parlé tout à l'heure de toute cette histoire donc je serai assez court mais en raison du temps attribué je vais me contenter d'une esquisse commençons par une mise en scène des paramètres qui organisent la pensée d'Axelos surtout à partir de son aphoristique le jeu du monde c'est son texte le grand texte le jeu du monde où Axelos parle de grandes puissances et de forces élémentaires ces puissances sont la magie le mythe et la religion la poésie et l'art la politique ainsi que la philosophie les sciences et la technique ils montrent que par leur intermédiaire l'homme accède au monde elle institue le rapport de l'homme au monde nous ouvrant au monde et l'ouvre à nous mais ces puissances doivent être activées par ce qu'il appelle les forces élémentaires qui sont primordiales ces forces sont le langage et la pensée le travail et la lutte l'amour et la mort ainsi que le jeu ce jeu qui va émerger ces forces dit-il révèlent et façonnent façonné également par lui l'être en devenir de la totalité fragmentaire et fragmentée du monde multidimensionnel et ouvert dans telle forme les approches les plus fondatrices et les approclimations majeures cette formulation précise en fait une autre formulation d'Axellos qu'il introduit à partir de la perspective historique et épocale qu'il assume depuis les études sur Hédaclite et Marx et qui tourne autour des instances métaphysiques qui agissent comme des absolus bon c'est les moments dont François ça fait allusion fucis Dieu homme auquel suit un non-absolu la technique et qui fait appel au jeu et à l'éruption du jeu du monde il s'agit de la formule qui implique l'errance historique je cite cette formule l'errance est celle de l'être en devenir de la totalité fragmentaire du monde multidimensionnel et ouvert donc c'est la même formule on va le trouver tout le temps donc c'est une formule fragmentaire fragmentée totalité fragmentaire ça traverse tout l'erre d'Axellos bon je continue or il suffit d'intégrer le jeu dans l'ordre de cette errance pour faire un pas décisif vers le coeur de la pensée d'Axellos un aphorisme peut nous aider grande puissance dit-il et force élémentaire ne naissent pas en tant que jeu ni du jeu mais dans le jeu pour éviter de qualifier métaphysiquement le jeu du monde par des termes équivalents c'est-à-dire être néant devenir totalité et monde Axellos parle on l'a dit tout à l'heure de cela ou de il d'où une nouvelle formulation de sa thèse principale qui implique les fragments le jeu de l'être en devenir de la totalité fragmentaire et fragmentée du monde multidimensionnel est ouvert donc c'est presque une répétition chaque fois quand vous avez un thème important chez Axellos la même formule réapparaît donc on est toujours dans les fragmentaires et les fragmentés comme on peut le constater ces différentes formulations répètent l'expression totalité fragmentaire et fragmentée qui à travers la question des fragments et de la fragmentation allient le monde fragmenté de monde fragmenté et l'activité de l'homme qui fragmente et qui agit via les forces élémentaires et les grandes puissances qui elles-mêmes par leur pluralité attestent la fragmentation du monde aussi pour comprendre la question du monde la plupart des interprètes dont je fis partir jusqu'ici nous nous référions d'habitude au thème de l'errance du devenir du temps du monde et d'un système ouvert nous avons nous n'avons jamais cessé d'occulter ce fait pourtant visible qu'il s'agit de la totalité fragmentaire et fragmentée du monde multidimensionnel et ouvert on parle de tout sauf de cela donc on occulte le nombre de références d'Axellos à ces formulations est impressionnant bien entendu je ne vais pas les reprendre ici vous les trouverez dans mon exposé définitif l'idée principale qui ressort de ce qui précède pour la question de la fragmentation peut être relevé dans une citation qui me semble importante je la cite la totalité la totalité fragmentaire ontologiquement si l'on peut dire ajoute Axellos est fragmentée par nous et nos saisies qui les décomposent en aspects plus les fragments totalitaires en eux-mêmes et totalité pour nous sont toujours appréhendés d'une manière angulaire car c'est envisagé sous un certain encre que tout se montre et se joue totalitairement fragmentairement angulairement vous voyez tout ça est très important d'où la question tout peut-il devenir un fragment dit de la totalité c'est Axellos qui pose la question c'est pas moi tout peut-il devenir un fragment dit de la totalité la réponse d'Axellos s'impose aussitôt tout apparaît comme découpé sur fond d'un horizon préalablement découpé donc on a un système de coupure de coupage suit une cascade d'aphorismes dans le jeu du monde concernant les fragments que je ne citerai pas ici bien sûr mais il y a toute une suite d'aphorismes sur les fragments mais j'en retiens deux je vais donner le premier seuls les fragments paraissent être en jeu dans la totalité du jeu c'est impressionnant seuls les fragments sont en jeu dans la totalité du jeu donc pour une pensée qui pense le jeu du monde c'est tout de même impressionnant deuxième texte le jeu du monde n'est pas une métaphore forgée à partir des jeux humains et du jeu du monde il donc le il c'est le jeu du monde s'accomplit fragmentairement dit-il à travers son errance nos errements et construction dans nos paroles et nos actes par cette dernière thèse on apprend que je cite le jeu de l'être en devenir de la totalité fragmentaire et fragmentée du monde multidimensionnel et ouvert ne doit justement pas être pensé sur le modèle d'aucun jeu particulier donc la même formule mais on dit attention c'est pas les jeux particuliers bref seul le jeu du monde est digne d'attention et nous offre une nouvelle pensée et je peux ajouter une pensée des fragments donc c'est clair de ce qui précède je tire une première conclusion l'usage de la fragmentation concerne principalement la question du monde et notamment la totalité qu'il représente envisager d'entrée de jeu dans la multiplicité de sa diversité c'est à dire comme fragmentaire et en même temps comme fragmenté par l'homme cette démarche nous écarte d'une problématique ontologique et nous rapproche davantage des pratiques de l'un et du multiple c'est à dire de l'énologie dans l'esprit d'Axellos il s'agit bien de dépasser l'ontologie dont le contenu apparaît comme figurant le jeu par des figures nommées être étant ou chose bon je le cite le jeu du monde et le jeu dans le monde sont différents et mélangés l'être ontologiquement apparaît comme une des figures du jeu qui lui apparaît également à travers les jeux des étangs ontiques cette fois-ci la différence antico-ontologique le terme heideggerien de différence entre l'être et l'étant antico-ontologique elle-même ainsi que ces deux termes se joue et s'abolit dans une sortie d'indifférence antico-ontologique donc il faut dépasser cela par le jeu du monde et je dirais par la théorie des fragments une fois ces thèmes circonscrites il est utile d'éclairer leurs implications en relevant quelques thèmes comme horizon temps histoire fin de l'histoire questionnement et réponse énigmatique tous ces thèmes donc je prends quelques textes pour éclairer et pour terminer bon dans l'horizon du monde il est question de la tâche de la pensée et de l'action planétaire du jeu du monde qui consiste à se déployer dans les horizons les horizons du monde lequel se dévoile par clairance si l'horizon mythique a inauguré l'historicité c'est excellent ce qu'il dit c'est l'horizon mythique qui a inauguré l'historicité aujourd'hui il faut penser l'horizon du monde tel qu'il émerge à la fin de l'histoire bien sûr c'est l'histoire de la métaphysique la fin de l'histoire de la métaphysique car si dans le passé les horizons ont été toujours rétrécis par la métaphysique bien sûr le moment est venu d'accomplir le pas suivant dans problème de l'enjeu Axelos parle clairement d'une saisie nouvelle en écrivant une saisie neuve du jeu de la totalité fragmentaire et fragmentée de nouveau vous voyez une saisie nouvelle de la totalité fragmentaire et fragmentée une pensée historique méthodique et systématique ouverte et multidimensionnelle questionnante et planétaire affrontant l'enjeu le monde demeure le problème sur lequel reste axée cette pensée en fait par cette saisie l'enjeu pour l'homme et le monde pardon l'enjeu de l'homme et le monde et l'homme et l'homme est lui-même l'enjeu du monde la jonction implique le temps non plus le temps intramodern donc le temps physique mais le temps en son ensemble et l'ensemble du temps qui coïncide avec je cite la totalité fragmentaire du monde jeu du temps et jeu du monde sont donc identiques cela suppose aussi l'histoire nous ne l'oublions pas pour Axelos le devenir implique l'histoire et non seulement un devenir physique il y a toujours l'homme qui est impliqué en fait tous ces ingradiens nous lient à la fragmentation car si la question de la fin de l'histoire qui circonscrit tout horizon entraîne la même interrogation cette histoire s'est accomplie à la fois fragmentairement et totalitairement donc il y a toujours aussi fragmentation avec la totalité c'est la totalité fragmentaire et fragmentée il ne faut jamais oublier la fin de l'histoire d'Axelos semble aussi s'ouvrir à une ère où je cite un long passage mais qui est important où les jeux des grandes puissances et ceux des forces élémentaires sont repris en tant que jeux uniques et polyscopiques dans le jeu historico-mondial articulant l'ensemble de la pensée en ces différentes spécificités chaque dimension éclairant et pénétrant toutes les autres et toutes dans l'ensemble de leurs ensembles composant nos lectures et saisies du jeu de l'être en devenir de la totalité fragmentaire et fragmentée du monde multidimensionnel et ouvert ce jeu le jeu pensé dans son entier toujours par celaire donc c'est la fragmentation anime tous les jeux pensés dans leur spécificité leur articulation leur combinaison leur permutation vous voyez ce texte est très difficile mais beaucoup de choses mais toujours la présence de la fragmentation est au coeur du texte dans ces conditions l'homme ne serait-il pas à même de cesser de s'interpréter je cite d'Axellos comme entier et unique pour consentir à devenir un sinon le fragment faites attention l'homme s'interroge il doit se dire est-ce que je suis une totalité ou je suis le fragment de l'un tout vous voyez c'est assez impressionnant l'homme lui-même est un fragment l'homme répond Axellos et il reste un fragment du monde le seul fragment à travers lequel se pose la question du monde donc maintenant vous voyez c'est très clair je ne crois pas que je me trompe les textes d'Axellos sont impressionnants il apparaît ainsi que cette notion étrange de l'homme comme fragment trouve ici un éclairage plus intense qui permet de mieux le situer relativement au monde mais aussi relativement à la totalité fragmentaire et fragmentée dont il est l'un des acteurs en somme Axellos s'applique non seulement à ouvrir à la pensée de la fragmentation grâce à la pensée du jeu du monde mais il cherche à accomplir un pas plus franche vers ce qui contient et dépasse tous les fragments et qui n'est autre que le monde le cela reste néanmoins un dernier effort pour franchir un dernier pas il s'agit d'envisager le jeu de l'homme comme fragment questionnant donc il ajoute on va plus loin encore fragment questionnant correspondant au jeu du monde je cite Axellos l'homme l'homme joue comme le fragment qui questionne le monde qui parle à travers ces fragments cet aphorisme révèle la correspondance définitive entre le fragment humain les fragments et le monde il apparaît même comme cette correspondance pardon il apparaît même que cette correspondance assigne au questionnement sa tâche primordiale car c'est à travers ce questionnement qu'il y a monde et l'homme questionne le monde qu'il questionne aussi s'il s'agit dans l'espace intramodin s'il agit dans l'espace intramodin ce questionnement nous conduit à une constatation capitale je cite tout fragment du monde renvoie à l'ouverture et le monde se recueille et se disperse en chacun de ces fragments c'est pourquoi comme une sorte de suite à cet ouvrage ce questionnement c'est l'ouvrage ce questionnement qui pose toutes ces questions réponse énigmatique 2005 rappelle que tout questionnement radical conduit à des réponses énigmatiques il s'agit surtout d'éclairer l'énigme de la question tout autant que celle qui lui intimement liée à savoir l'énigme de la réponse on le sait maintenant désormais l'énigme de la réponse comprend la nécessité d'assumer la fragmentation comme faisant partie intégrale du monde en devenir conclusion toutes ces données me paraissent suffisantes pour justifier mon hypothèse de travail qui assigne à la problématique des fragmentations un rôle majeur dans l'œuvre d'Axellos même sans devoir analyser d'autres textes ainsi pour terminer j'accomplirai un dernier pas vers une ultime étape qui clôt le rapport historial d'Axellos avec Heidegger en effet vers la fin de son exposé des réponses énigmatiques il interpelle Heidegger je cite Heidegger est un penseur qui questionne il questionne le sens la vérité la topologie de l'être dans l'horizon du temps tout au long de l'histoire progressante de l'oubli de l'être de l'être qui implique sa propre occultation pour offrir à la fin une réponse finale avec l'avènement donc Eragnis qui donne être et temps l'avènement inclut le monde pour Heidegger bien sûr l'unité du quadriparti qui unit terre et ciel divin et mortel en quoi consiste la réponse demande Axellos regardez la réponse ici c'est très troublant en ceci l'avènement advient et donne c'est Heidegger cette réponse dit Axellos ne se trouve pas à son tour questionnée comme si Heidegger n'avait pas posé la question sur cette question elle constitue une réponse tautologique finale manifestement Axellos questionne mal je le dis bon questionne mal si je devais défendre Heidegger je pourrais le défendre et questionne mal le dernier Heidegger celui de l'acheminement de la parole qui ouvre à de nouvelles problématiques concernant le jeu du monde et les Ragnis et notamment les rapports entre monde et choses mon but ici ce n'est pas de polémiquer il ne s'agit pas de ça il est d'élucider ce qui est dit et de mettre en valeur la spécificité l'originalité de la pensée de l'ami Costas maintenant je parle de l'ami même si je dois dire mon maître Aristote m'a appris que devant la vérité il faut choisir la vérité plutôt que l'amitié moi je préfère l'amitié dans ce cas je constate que chaque fois qu'il est question de Heidegger et de la Ragnis axellos traduit à juste titre par avènement pour la Ragnis cela ne m'empêche pas dans d'autres circonstances ne l'empêche pas dans d'autres circonstances pour sa propre pensée d'utiliser les expressions advenir ou ce qui advient sans jamais faire allusion à Heidegger le fait qu'il utilise l'advenir pour faire état de différentes situations m'autorise à parler également pour lui-même d'avènements au pluriel bien sûr même si on peut supposer que lorsqu'il thématise l'expression ce qui advient dans son dernier livre donc ce qui advient il songe surtout à cela au monde en réalité les choses sont beaucoup plus compliquées axellos développe le thème de ce qui advient dans la septième partie du livre du même nom il reproche à Heidegger de ne pas s'orienter dans la topologie de l'être par rapport à l'avènement la critique me semble sévère puisqu'il n'analyse pas Heidegger il affirme mais je l'ai dit c'est là un autre problème c'est pas mon problème ici en fait axellos parle ici d'une tâche inexorable pour l'homme qui consiste à laisser être et à faire advenir ce qui advient or cette tâche dit-il ne nous permet pas d'explorer l'ensemble des détails qui nous échappent alors que nous pouvons nous rapprocher du centre de leur gravité c'est que les passages et les itinéraires empruntés par ceux qui advient sont généralement souterrains invisibles et silencieux c'est là ce qu'il dit bien qu'il existe des moments privilégiés qui nous permettent de l'accueillir face à cet avenir énigmatique axellos généralise sa position en parlant de ceux qui chaque fois surviennent qui s'inscrivent dans l'advenir ceux qui surviennent dit-il au pluriel maintenant se donnent en se soustrayant il a son aura et vient à notre rencontre c'est pour ces situations et ces choses que je me permets de parler d'avènements au pluriel elles ne peuvent certes advenir sans nous mais elles se déploient néanmoins comme passage changement transformation bref par des métamorphoses mieux elles se meufent selon le rythme et les rythmes de l'advenir révélant ainsi que ce qui advient recèle en tant qu'avènement une consistance propre c'est l'aphorisme 254 où il utilise le terme or l'advenir possède un centre irradiant centre pulsant et introuvable du rapport de tous les rapports c'est par ce biais qu'Axellos introduit ce qui advient en tant qu'il concerne le cela le il le monde et si cette sorte d'innommable n'est pas nommée bref n'est pas nommée sauf par l'inscription il ou cela les références qu'on rencontre dans l'oeuvre antérieure d'Axellos y sont présentes à savoir le foyer disséminé introuvable irréductible au seul un et pourtant ne se perdant pas dans le multiple cependant Axellos devient plus explicite quand il dit il comprend le plus qu'humain itinérant qui habite excès de l'homme toutefois le volet humain ne doit pas occulter le volet de la pluralité de cet excès de l'homme il y a toujours cette pluralité derrière en dépit de l'unité du cela Axellos articule cette pluralité et plus spécialement ceux qui pardon ceux qui relient l'advenir des différentes choses les divers événements et la fragmentation tout d'abord il rend compte de ce qui est advenu et ce qui advient avec l'histoire selon les chemins des époques l'être en devenir nature l'être en devenir dieu on l'a vu l'être en devenir homme et l'être en devenir technique on l'a vu il s'agit de tout ce qui concerne l'être en devenir dans la totalité fragmentaire et fragmentée si cette dernière expression n'apparaît pas dans les aphorismes du dernier livre elle n'est pas moins présente obliquement je dirais lorsqu'Axellos dit l'advenant ne s'épuise pas dans l'advenu encore qu'il se fragmente donc l'advenant ne s'épuise pas dans l'advenu encore qu'il se fragmente il se fragmente en lui advenu advenant et avenir toujours en suspens et chacun d'eux tridimensionnel appartient à ce qu'advient selon les rythmes de l'omnitemporalité plus loin il parle d'incantation pour indiquer que non seulement celle-ci ne nous libère pas mais ne nous relie pas davantage à ce qui marque l'advenir c'est-à-dire le cela de sorte que la seule démarche qui s'impose dit-il c'est la fragmentation je vous lis le texte et vous allez voir que c'est l'apothéose de la fragmentation maintenant vous allez voir le foyer irradiant du lien de tous les liens le centre éclaté du rapport entier et fragmentaire le coeur vibrant de tous les renvois le rythme de l'omnitemporalité se donne de l'or à penser ce qui traverse toute pensée toute action toute oeuvre et renvoie à cela dont elles sont des manifestations constitutives s'exercer à la pensée de l'advenir veut dire dit Axelos comprendre que ceux qui s'approchent et nous concernent sont inséparables de nous qui l'approchons quand bien même ceux qui vaguent à leur occupation n'en ont cure donc ne faites pas attention à ça l'incantation est en général inutile la fragmentation déjà suffit c'est impressionnant la fragmentation suffit je conclue avec ça l'énoncé ultime qui met en valeur la fragmentation fait voir que les situations et les choses que le jeu du monde fait advenir sont des manifestations constitutives c'est-à-dire des avènements par là les fragmentations et les avènements attestent leur connaissance cachée et sont liées mais décisives pour marquer la spécificité de la pensée d'Axelos l'ultime étape de sa pensée en thématisant la question heideggerienne de l'advenir et de l'avènement complète un long itinéraire autour des fragmentations énigmatiques qui dominent dans son écriture d'une façon presque discrète mais permanente cette rencontre des fragmentations et des avènements atteste au-delà de Blanchot et de Heidegger l'originalité incontestable de Kostas Axelos dans la philosophie contemporaine je vous remercie de votre attention je vous remercie Lambros Kolobaritsis pour cette vaste introduction qui je pense peut-être a le mérite de poser vraiment de manière idédite la question de l'originalité de la pensée d'Axelos face à celle de Heidegger qu'on a tendance à la rapprocher et je pense que ça méritera qu'on y revienne peut-être au cours de la table ronde ou de la discussion d'Axelos et je vous remercie que je vous remercie que je vous remercie d'Axelos qui vous remercie d'Axelos qui vous remercie d'Axelos d'Axelos et de l'Axelos d'Axelos 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 mais χωρίis ιδεολογίες et d'Axelos et f pole et 살pen et cad est-ce que j'éterne et d'autres s'éterne dans l'âge à l'école, il s'éterne en pratique à l'éviter. Mais on ne veut pas l'essayer, celui de l'éterne en kais. Il s'éterne, il s'éterne le plus un éterne. Il y a un autre histoire, il y a un autre histoire, il y a un autre histoire. Il y a un autre histoire, il y a un autre histoire. Il y a un autre histoire, il y a un autre histoire. Il y a un autre histoire, il y a un autre histoire. Il y a un histoire. Il y a un histoire, il y a un histoire. 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 Il y a un histoire que si on aquela inspirae o inicamente nonso. Il y ridi. Il y a un histoire,ان le wahane. Il y a un histoire. 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 Il. Il y a un histoire. On se trouve Académie, les intérêts sont du Поэтому , C'est ce qui se passe O. ChPut les points honestly Une si tu es titres identités Il est doncこれ que Le que je ne dis pas ça vous rappelle C'est dans un é long ? C'est la première idée qui suis C'est celui de la maluie. C'est ce qui est ce qui est important. Un étudé qui a é vis me sentiments Avec le titre «Côsard Saint-Saëls » Le titre «Înnegma des sceptes » Et il n'est pas grave que le dernier livre Il écrit «Înnegma des sceptes » Et «Înnegma des sceptes » Et il est important que le plus systématiquement du travail Le titre «Înneghty » Acabarante «Înneghty » L'acrobament «Înneghty » L'acrobament «Înneghty » Tha ilselle, ja ne pas sa clépso per se de recrutation Na lembre-tres sceptes du tuli Oprou vuos o to ato aningement I prate sceptes I politici stade L'armée de l'armée de l'armée de l'armée de l'armée, L'armée de l'armée de l'armée, L'armée de l'armée de l'armée de l'armée de l'armée, L'armée de l'armée de l'armée, L'armée de l'armée de l'armée de l'armée, L'armée de l'armée de l'armée de l'armée, L'armée de l'armée de l'armée, L'armée de l'armée de l'armée, L'armée de l'armée, L'armée de 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 l'armée, L'armée de l'armée de l'armée, L'armée de l'armée, L'armée de l'armée, L'armée de l'armée, et ne déjus de montrer le lui-même envers du hieru comme un homme humain. En tout cas, il s'aussure a fait la vie car il s'amuse de l'amuse en ce qu'il est un clé, il s'amuse de l'amuse, il s'amuse de l'amuse, il s'amuse de l'amuse. Il s'amuse de l'amuse, il s'amuse de l'amuse. Qu'est-ce que ce qui s'amène à la tête, c'est que ce qui s'amène à la tête, c'est que je suis sûr que ça va être en train de voir les émerits des événements et des prochaines jours. Merci. Merci. Mais en bas, je pense que je vous en ai répondu, car les éloignements, ce sont des scèvres, c'est quelque chose de la philosophie. Et dans la pratique, que vous avez dit, et dans le pays du Paris, le éloignement et la éloignement de la compétition, c'est quelque chose de la philosophie. Il y a quelque chose de la philosophie. Les philosophies, les philosophies, et ils font des systématisation. Ils font des systématisationes. Et ils font des systématisation. Ils font des systémats de la philosophie. Ils font des systémats... Ils font des systémats des systémats. Ils sont désيتortables. Ils font des systémats. Ils font des systémats. Él est aujourd'hui des systémats. D'ici maintenant plus la vérité. C'est que la science du specify n'est pas nécessaire dans uneentingte à la société. Deci la paulière des systémats. Alors, il y a un âge de l'éducation qui est un peu plus de l'éducation. Et je disais que le dialogue sur l'éducation de l'éducation de l'éducation, c'est un peu plus important pour moi. Par contre, je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie à l'éducation au Níkoa Maquri. Il y a eu de beaucoup de temps. Je me suis arrivée en Vrixelles, il y a eu beaucoup de fois. Je me suis éclaté à l'éducation avec ses Vrixelles. Et je me suis fait une travail. Il y a eu, ce n'est pas le dire, je vous le prenez. Il y a que fait un faithfuleais sous l'éducation. Il y a fait un faithfuleaux. Et il y a eu étudait un faithfule auquel des philosophes de l'éducation. Ceux-ci des activités et des citoyens, c'est un peu. Et on m'aimait à parler des centres du Níkoa. Alors, le Níkos sait toute la philosophie, un peu comme ça, un peu dommage. Mais on va voir comment il va nous parler de l'Axelot. Níkos, tu vas te faire le mot. Oui, je suis là, on a dit, nous avons eu de la chance de le Kosta Aixelot, de la Vryxelles. En 2008, une demi-deux ans avant de la fin, où nous avons parlé de l'éviter des télèves, dans la cadre de l'éviter du filosofique et du cycle du groupe de l'amplique, qui existe toujours. Il n'a pas été fait au-dessus. Il est un grand ami, et parce qu'il y a une une école de la célébrité, il est aussi très patriariste. Nous nous sommes au Côte d'Axelot. Je te disais que, si je commence à l'inverse, si c'est un évolué, si c'est un éloyal, si c'est un éloyal, si c'est un éloyal, si c'est un éloyal. Il y a des vies et des vies et des valeurs de la pensée du Axel, qui était la première fois, le vacciné par exemple, que l'on avait dit enります, il est en cas de la Bretagne, quand on a été venu dans le palais. Il y avait aussi une jolie phénomène, où il y avait un collage en Bibliothèque de la Bretagne, où il y avait une chef aux aloces de la Bretagne, à la Bretagne. Et il y a eu, dans la bibliothèque du Giorgoulis, le grand doctorat du Axelou, le «Hiraclitus et la philosophie ». Le «Karolos Marx, Panzer de la Technique ». Malheureusement, j'ai eu l'impressionné, et j'ai eu l'impressionné, et j'ai eu l'impressionné, et j'ai eu l'impressionné, et j'ai eu l'impressionné et j'ai eu l'impressionné. Mais, c'est que le «Hiraclitus et la philosophie ». Je suis l'impressionné, donc, la philosophie des choses sont, Il est, selon moi, une période, qui est le médecin de l'homme, qui est la référence du corps. Parce que la philosophie, comme le dit l'axtel, mais il est pas si fin. Il est un peu à l'aise sur beaucoup de choses. Il n'est pas l'autonomie, il n'est pas l'éaste. Ce n'est pas la différence. ou que la théologie, c'est quelque chose, c'est quelque chose. Les fesses. Nous avons une période de l'occasion de l'ancien philologie, la philologie, la philologie, la philologie, la philologie. Avec les grands scolaires, le Kostas Axelos, qui est en train de l'Augustine et Thoma Tone Akiati. Où on a la vie, on a la vie. Et dans les modernes ets, où on a la vie, on a l'homme, où on a l'aise, 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 on a l'aise et on a l'aise, on a l'aise, Marx, Engel, Nietzsche, Freud, Heidinger. Thymίζουν αυτά τα τρία στάδια, τα στάδια του Κόντ, το μυθικό, θεολογικό και λογικό. Αλλά δεν ταυτίζονται, ούτε υπάρχει επίδραση. Παρά το ότι ο Κόντ, όταν ορίμασε, είπε ότι υπάρχει διαπερατότητα και αγυλοδιείσδηση, και όχι στεγανότητα. Ούτε ο Αξελός δέχεται ότι υπάρχει στεγανότητα. Γι' αυτό, εξάλλου, αναφέρεται τόσο στον Ηράκλητο. Λέμε, λοιπόν, εάν αυτά τα τρία στάδια είναι η ποτελή του μύθου, καταρρυτή βεβαίωση του Κώστα Αξελού, αν και η νεοτερικότητα, η οποία αγγέλλεται με αυτά τα ονόματα και με επικύλα ρεύματα και σχολές που δεν χρειάζεται να αναφέρουμε, το ερώτημα είναι, αφού η μυθικότητα διαλάβει, διαμέσου των σταδίων της φιλοσοφίας, βρίσκεται εκτός η σκέψη του Αξελού. Έχει τον Αρχιμίδιο τόπο, ο οποίος την θέτει σε απόσταση. Η απάντηση είναι όχι και δεν είναι η δική μου απάντηση, είναι το Αξελού. Μιλάει ο Αξελός για το όλο και τα θραύσματά του, τα μέρη. Πρωταρχική ιδέα στη σκέψη του, θα μιλήσουμε αύριο γι' αυτό. Μιλάει επίσης για δύο σημαντικότατες αίγιες, που αγγίζουν τα σπλάχνα της σκέψης για την εγκύτητα και την απόσταση, όχι διαστημικά, αλλά πνευματικά. Αλήθειες οι οποίες μας λένε το εξής, ότι ο άνθρωπος όσο ζει και είναι έγκοσμό και έγχρονον και έχει γλώσσα, θα εκμηθεύει το λόγο του. Ας σκεφτούμε κάτι σημαντικό. Όλοι αναγνωρίζουν σήμερα, και κυρίως οι μαθηματικοί, ότι η κρατεότερη λογική και η μόνη δυνατή που δεν μπορεί να υποστεί τα αναποφάσιτα του Γκέντελ, δηλαδή να αυτοσυγκρούεται με τον εαυτό της, είναι η πλατωνική. Ας σκεφτούμε πώς ο Πλάτων χρησιμοποίησε το μυθικό λόγο για να φτάξει στις ίστατες βαθμίδες της μύησης, της διωτήμας στο Σοκράτη στο Συμπόσιο. Μόνο που ο φιλοσοφικός μύθος είναι ανατροπή του μυθολογικού. Άλλο μυθικό, άλλο μυθολογικό. Συνέχεια, δεν είναι μόνο η μυθικότητα, ο άνθρωπος εκπηθεύει, μην ξεχνάμε κάτι σημαντικό, ότι η μοντέρνα λογική που απαιτεί εντός εισαγωγικών ή εκτός, ότι εκθρονίζει τη γεραιά αριστοτελική, ονομάστηκε συμβολική λογική. Ο άνθρωπος είναι ον που εκφράζεται συμβολικά. Σε οποιαδήποτε φάση μορφή της ζωής του. Η γλώσσα είναι μια συμβολική έκφραση. Η γλώσσα όμως προκύπτει από την κοινωνική ομάδα και παρά την αγηγορική και θα λέγαμε και οπωσδήποτε συμβολική τη σημασία, εκπηγάζει και από το μύθο. Για σκεφτείτε, τα πιο πολλά ονόματα του αρχαίου ελληνικού λεξιλογίου είναι όνομα τα θεών, ποταμών, ημιθαίων κλπ. Σφραγίζεται λοιπόν, αλλά ο μύθος εκπηθεύεται και ο λόγος δεν είναι τίποτα άλλο παρά η αποφλίωση του μυθικού πνεύματος, όπου μέσα μπορεί να βρεθεί μια αλήθεια που δεν θα είναι πια μυθική. Θα μπορούσαμε να πούμε και άλλα. Ας πούμε, ο Καρτέσιος, στον οποίο αναφέρεται ο Αξιλός ή ο Αίγελος, τον οποίον γνωρίζει πανάριστα. Εκμηθεύουν το λόγο τους και φτάνουν στη ρουτοπία. Αυτό δεν προσβάλλησε τίποτε το γνήσιο φιλοσοφικό λόγο. Ο Αξιλός, για να τελειώνω, είναι μέσα σε αυτή τη γραμμή πλεύσης όπου κάποια όρια του ανθρωπίνου σκέπτες τη ρεάγει υπέρβατα και όπου η φιλοσοφία ακραγγίζει ακρόριες της σκέψης, της αίσθησης, της νόησης, του λόγου κλπ. Αλλά θα τις εκφράσει όχι με τη σιωπή. Η σιωπή ανήκει στους μυστικούς. Με το λόγο. Και ο λόγος της θα είναι συμβολικός. Είχε ίσως δίκιο ο Χάιντιγκερ που δεν έγραψε το δεύτερο τόμο του «Είναι και χρόνος» επειδή λέει «Δεν μπορώ να τον εκφράσω». Η γλώσσα η οποία υπάρχει και η γερμανική γλώσσα είναι και φιλοσοφημένη γλώσσα. Δεν μου επιτρέπει και καταφεύγει στους ποιητές να εκφράσει ό,τι δεν μπορεί με την τρέχουσα γλώσσα οσοδήποτε έξιδανικευμένη και ραφιναρισμένη. Όχι λοιπόν, η περίπτωση του Κώστο Αξελώ είναι ακριβώς μια θα λέγαμε όχι υπέρβαση, εξκαφή ως στοχαστικός λόγος ο οποίος εγγύσεται, ο οποίος δεν απαντάει όχι από σκεπτικισμό, ούτε από ψευδοβεβαιότητες. Επειδή γνωρίζει ότι το παιγνίδι του κόσμου, στο οποίο ο άνθρωπος είναι στρατευμένος, δεν είναι ένα αντικείμενο το παιγνίδι του κόσμου στη σκέψη του Αξελού. Ο κόσμος είναι ο χρόνος, ο αιών, ο οποίος αγύπαρκτος είναι χωρίς τον άνθρωπο. Βρίσκεται λοιπόν στρατευμένος, δεν εξαντικειμενικεύει τον κόσμο να τον δει σαν αντικείμενο, έφτασε στη μυθολογία. Εκεί κτίστηκαν όλες οι μυθολογίες. Και ο πρώτος που τσάκισε ειρηγικά αυτό είναι ο Σοκράτης. Ότι η αλήθεια είναι η αμεσότητα, είναι ο λόγος, είναι η εσωτερικότητα εντός εισαγωγικών, γιατί δεν υπάρχει ούτε εσωτερικότητα, υπάρχει όμως ενόηση του κόσμου. Αυτή την ενόηση υπό τον κόσμο προσπαθεί με τον τρόπο του να κάγει ο Αξελός, κάνοντας ευγεγή κριτική στα συστήματα από τα οποία και αρρίεται και είναι φυσικό. Λοιπόν, ο Νίκος έθεσε ένα θέμα φυσικά το οποίο είναι, θα λέγα, το ζήτημα είναι περιθωριακό, είναι στο βάθος της σκέψης του Αξελού, το πρόβλημα του μυθικού λόγου. Θα λέγα ότι ο Αξελός έχει μια πρόσβαση στην πραγματικότητα με τα φιλοσοφική, είπαμε, η οποία είναι ο ποιητικός λόγος, η ποιητικότητα, και το ερώτημα είναι φυσικά η ποιητικότητα αυτή έχει σχέση με το μύθο, είναι πρώτο ερώτημα, έχει σχέση με την ποίηση, όπως στο Χάιντιγκερ, ή έχει σχέση με άλλο. Υπάρχει ένα πρώτο πρόβλημα. Θα λέγα ότι το πρόβλημα του μύθου στον Αξελό, μέσα στις δυνάμεις, είναι ένας λόγος μεταξύ άλλων, το οποίο το σέβεται, το σέβεται μεν, και μπορούμε να πούμε ότι βλέπει ότι κάπου ο μύθος υπομονεύει όλες τις σκέψεις, διότι τον βρίσκουμε φυσικά στον Πλάτωνα, όπως είπες Νίκο, αλλά στον Πλάτωνα όμως δεν είναι απόλυτος, ο διάλογος υπερέχει. Και ο Αριστοτέλης λέω ότι φιλόσοφος, φιλόμηθος πώς αστίν, ο γαρμήθος σύγκεται εκ θαυμασίων. Και το θαυμάζει στον Έγελο, στον Καρτέσιο, δεν λέω το μυθολογικό λόγο. Όχι. Είναι υπομονεύει. Αντιθεύοντα λόγο που εκφράζεται η συμβολική λογική. Δεν είναι συμβολική. Είναι ένα ερώτημα. Οι τελεστές και τα συνεπάγεται και όλος αυτός ο κόσμος των συμβόλων. Τι αντικαθίστα, λόγια. Νομίζω όμως στον Αξελό αυτό που είναι το σημαντικό, αν έχει σχέση με το μύθο, είναι μέσα στην ιστορικότητα στο ότι ο μυθικός λόγος, ο μυθολογικός λόγος, μεταχειρίστηκε από την αρχαιότητα μέσα στους λαούς και έξω από την Ευρώπη πάντα σχήματα, εμπειρικά, όπως ας πούμε στις γενεαλογίες τη συγγένεια, όπως μέσα στις γενεαλογίες τη βία, όπως τον έρωτα, όπως ο Πλάτωνας μεταχειρίζει τον δημιουργό. Αυτά τα σχήματα είναι μια βάση του μυθικού λόγου σε όλο τον πλανήτη. Τι φέρνει καινούριο η σύγχρονη φιλοσοφία μέσα στο μυθικό λόγο. Ό,τι αντικατέστησε αυτά τα σχήματα με το παίγνιο του κόσμου. Όλοι οι φιλόσοφοι από το Νίτσε, Χάιντεγκερ, Ντεριντά, όλοι μεταχειρίστηκαν το παίγνιο. Το πρόβλημα είναι ότι καθένας το μεταχειρίζεται με άλλο τρόπο και το πρόβλημα είναι τι σχέση... Κατέληξα στο μύθο. Ο μύθος σε όλες επιστροφής δεν είναι ένας μέγας, μέγας, μέγας μύθος. Του Νίτσε, αλλά η κυρία Δελιγεωγή. Το θέμα που βάζετε εσείς, νομίζω. Ναι, αλλά πάντως θέτεις καλά το θέμα ότι έχει κάποιο πρόβλημα. Αλλά νομίζω ότι είμαστε και σε εποχές ότι η μυθικοποίηση του τεχνολογικού κόσμου με τον κινηματόγραφο, τη τηλεόραση, όλα αυτά, ο μύθος έχει πάρει μια παρουσία τρομακτική μέσα στον κόσμο. Με το σχήμα της... Θα λέω, η αφηγηματική βία είναι κάτι το σημαντικό. Άρα υπάρχει μια παρουσία του μυθικού λόγου και φυσικά το ερώτημα, δεν δίνω απάντηση, αλλά έθεσε σε ένα θέμα τι σχέση έχει ο Αξελός με αυτό το λόγο, το μυθικό, το σκέφτηκε, έχει σχέση με την ητικότητα. Είναι ένα ερώτημα. Και στο Χάιντιγκερ είναι ένα ερώτημα. Κατά πόσο υποίηση στο Χάιντιγκερ με το όταν παίρνει τα τέσσερα που λέει ουρανός, γη, ηθνητή και η αθάνατη, και εκεί είμαστε σε μυθικό λόγο. Αυτό είναι. Άρα άμα θέλεις μπορείς να το συζητήσουμε μετά, θα δώσουμε το λόγο στην Αλεξάνδρα, η οποία θα μας πάει αλλού. Όχι, δεν θα σας πάω αλλού. Αύριο θα πάμε αλλού. Είχα σκοπό αύριο να αναφερθώ στο κείμενο, και θα το κάνω, στο κείμενο του Αξελού, στο δοκίμιο που αφιερώνει ένα σύντομο δοκίμιο για την τύχη, για τη μοίρα της σύγχρονης εργάδος. Αυτά λοιπόν θα τα πούμε αύριο. Σήμερα λίγο αν δοθεί η ευκαιρία θα θυγεί και αυτό. Αλλά, από όσα ακουστήκα, θα ήθελα έτσι να προσθέσω και εγώ, να συμπληρώσω και εγώ τις δικές μου αντιδράσεις. Να πω καταρχήν, όταν αρχίζει κανείς να μιλάει για έναν φιλόσοφο, για μια φιλοσοφία, δεν τελειώνει ποτέ. Κινδυνεύει δηλαδή να μην σταματήσει. Προσπαθήσω λοιπόν πολύ σύντομα να πω τα εξής. Καταρχήν για το θέμα της φιλοσοφίας. Ο συνάδελφός μου ο κ. Μπέξος καλώς έκανε που τόνισε τη σημασία της φιλοσοφίας και την ιδιότητα του δαξελού ως φιλοσόφου σε μια χώρα που γέννησα με αντιφιλοσοφία και η οποία βέβαια στην πορεία της ξέχισε τη φιλοσοφία. Αρκεί να φανταστούμε ότι ακόμα και σήμερα, σήμερα στην Ελλάδα η φιλοσοφία είναι προαιρετικό μάθημα στο Λίκιο. Δεν είναι υποχρεωτικό. Τώρα, όταν μιλάμε για φιλοσοφία, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι είναι μια θεσμοποιημένη σκέψη. Είναι κλάδος, είναι ειδικότητα τη σπουδάζει κανείς στο πανεπιστήμιο. Πιστεύω ότι ο Αξελός με όσα έγραφε δεν νομίζω ότι πίστευε ότι υπηρετεί μια θεσμοθετημένη σκέψη, μια ειδικότητα, ένα τμήμα. Αλλιώς θα έμενε σε ένα τμήμα καθηγητής στη Σορβόνη, θα δούλευε σε ένα πανεπιστήμιο, θα δίδαξε εκεί. Και ξέρετε, συνήθως αυτή την ασχολεία τη λέμε ακαδημαϊκή ασχολεία. Υπάρχει ο φιλόσοφος που ακαδημαϊκά δουλεύει πάνω στην ιστορία της φιλοσοφίας ή πάνω στη σκέψη ιστορία της σκέψης και τη μελετά. Την ερμηνεύει, προσπαθεί να την κατανοήσει και να μεταδώσει αυτά που ενόησε και στους αναγνώστες του, στους μαθητές του, διότι πάντα δουλεύει ο ακαδημαϊκός φιλόσοφος μέσα σε ένα θεσμό στο πανεπιστήμιο ή σε ένα κέντρο έρευνας. Θα έλεγα ότι ο οξελός αφοσιώθηκε έγινε ένα με τη σκέψη. Είναι πανσερ είναι στοχαστής. Δεν είναι φιλοσόφ. Δεν είναι δηλαδή ο άνθρωπος που θέλει να ασχοληθεί με την φιλοσοφία. Είναι ο άνθρωπος που θέλει να καταλάβει και να μας δείξει το ένιγμα της σκέψης και πράγματι εδώ έχουμε ένα ένιγμα γι' αυτό ο κ. Μακρύς κάνει αναφορές στο μύθο γι' αυτό ο κ. Κουλμπαρίτης κάνει αναφορές στην αφήγηση της βίας σε αυτές τις αφηγηματικές δομές που δεν νογούνται χωρίς το μύθο. Η σκέψη όμως τι είναι. Ο Ντεκάρτ πέστηκε ότι είναι καθαρή ορθολογικότητα. Ένα και ένα κάνουν δύο. Άλφα ίσον άλφα. Ο Μοντένι όμως πριν από τον Ντεκάρτ δεν διανοούνται να χωρίσει την ορθολογική σκέψη από τη φαντασία, την τρέλα από την λογικότητα. Η σκέψη έχει μέσα της πολύ τρέλα και πολύ λογικότητα. Είναι ένα σκοτεινό πράγμα γιατί έχει πυρηνικά στοιχεία μέσα της που βυθίζονται στον ψυχισμό, στο βάθος του ψυχισμού μας, στο ασυνείδητό μας, στις επιθυμίες μας, στις βλέψεις μας, στα πάθη μας. Όλα αυτά αναδύονται μέσα στη σκέψη των στοχαστών. Δεν μπορούμε λοιπόν να κάνουμε διαχωρισμούς, όπως δεν είναι σωστό να κάνουμε πια στην δική μας εποχή διαχωρισμούς της φιλοσοφίας από την επιστήμη διότι μια επιστήμη χωρίς φιλοσοφία είναι επικίνδυνη και τυφλή ή να το πω ασύνετη και επικίνδυνη και μια φιλοσοφία χωρίς επιστήμη είναι και αυτή μια λειψή κατάσταση. Δεν έχει τη γνώση που προκύπτει από την έρευνα. Γι' αυτό νομίζω στα τελευταία 20-30 χρόνια, επιστήμη και φιλοσοφία αρχίζουν και συγκλίνουν. Κάποιοι φιλόσοφοι, και ο Καστοριάδης ανάμεσα τους, μιλήσε για μια σκεπτόμενη επιστήμη, για μια επιστήμη που θα έχει στον πυρήνα της τη φιλοσοφία και νομίζω και ο Αξελός όταν μιλούσε, όταν μιλάει στα κειμενά του για τη σκέψη, δεν την διαχωρίζει από την γνώση που παράγει η επιστήμη. Βεβαίως ποια επιστήμη τώρα και εκεί έχουμε πάλι πρόβλημα, διότι η επιστήμη δεν είναι ενός τύπου, είναι η θετικιστική που είναι καθαρά τεχνο-επιστημονική η γνώση, αλλά έχουμε κι άλλους τύπους επιστήμης, στοχαστικότερους, όπως είναι η διαλεκτική, η ερμηνευτική, η επιστήμη της πολυπλοκότητας, που ακριβώς είναι το πεδίο που συγκλίνουν πια αυτοί οι διαφορετικοί τύποι επιστημονικής σκέψης. Ο Αξελός είναι στοχαστής, είναι πανσέρ, έχει να κάνει με αυτή τη σκέψη και τον τρόπο που αναπτύσσεται στις πολλαπλαίσεις διαστάσεις, γιατί η σκέψη έχει μια πολιτική, και η επιστημονική σκέψη είναι πολιτική διάσταση, έχει μια αισθητική διάσταση, μια ηθική διάσταση, αυτά τα πράγματα, και προσπαθεί να φανερώσει αυτά που η σκέψη μπορεί και συλλαμβάνει, και τα οποία εμείς δεν συνειδητοποιούμε αμέσως. Χρειάζεται να συγχρόνωσουμε αυτό που λένε οι στοχαστές, και για να το συνειδητοποιήσουμε και για να πάμε παραπέρα. Θα ήθελα κάτι ακόμα να πω για την αντίδραση των αναγνωστών απέντησης των Αξελών. Ο Αξελός, πιστεύω για πολλά χρόνια στην Ελλάδα, στη μεταπολιτευτική Ελλάδα, δεν αγαπήθηκε όσο του άξιζε. Και αυτό γιατί είμαστε σε μια χώρα που είχε πάρα πολύ σχέση με την ιδεολογία και λιγότερο με τη σκέψη. Τα τελευταία 50 χρόνια, οι Έλληνες, διανοούμενοι, αναγνώστες κειμένων, φιλοσοφικών, στοχαστικών, δοκιμίων κλπ. Διαβάζοντας ένα κείμενο θεωρητικό ή ένα δοκιμίο, περιμένουν αμέσως ότι αυτός ο φιλός θα σας δώσει μια απάντηση στο ερώτημα τι να κάνω, τι να θέλω, πώς να σκεφτώ. Ο Αξέλλας δίνει απαντήσεις που έχουν μέσα τους ερώτηση. Δεν λέει αυτό να κάνεις, αλλά μπορεί να μας πει μήπως θα έπρεπε να σκεφτείς αυτό, ότι θα μπορούσε να γίνει. Γιατί το κάνει αυτό. Γιατί ως γνήσιος στοχαστής έρχεται σε αντιπαράθεση με την ιδεολογία. Διότι η ιδεολογία είναι καρπός μιας συνείδησης που προτάσει τη δική της πεποίθηση, τη δική της πίστη και στη συνέχεια έρχεται η δυνατότητα να σκεφτεί απροκατάληπτα, εντελώς ανοιχτά. Έτοιμη να δειχτεί και εκείνο που δεν τη συμφέρει. Λοιπόν, νομίζω γι' αυτό το λόγο ο Αξελός έκανε τον Έλληνα να γνώστη, νομίζω, να δυσφορεί λίγο γιατί δεν το έδινε αμέσως απαντήσεις που χρειαζόταν. Και για τις οποίες κάθεται να διαβάσει ένα φιλόσοφο ή ένα δοκιμιογράφο ή ένα θεωρητικό. Βέβαια, εκεί είναι, αυτό είναι αποτέλεσμα μιας βιασύνης. Χρειάζεται να διαβάσεις πολύ τα κείμενα του Αξελού για να καταλάβεις δυο-τρία πράγματα και με αυτά θα τελειώσω. Για να καταλάβεις ότι ο στοχαστής Αξελός ήρθε αντιμέτωπος με μεγάλες μορφές σκέψεις. Σκέψεις ιστορικής ήδη. Δηλαδή ήρθε αντιμέτωπος με τον Χέγγελ, με τον Μάρξ, με τον Νίτσε, με τον Χάιντεγκερ και άνοιξε διάλογο μαζί τους. Δεν έγινε ούτε ουπαδός, ούτε, πώς να πω, δεν επανέλαβε τίποτε. Έκανε διάλογο μαζί τους, μέσα από τον οποίο διάλογο, άνοιγε η δική του σκέψη. Διαβάζοντας τα κείμενά του, πρέπει κανείς να έχει μια εικόνα ήδη αυτής της ιστορίας της σύγχρονης σκέψης, που αρχίζει ακριβώς από τον Κάντα, στο Χέγγελ, στο Μάξ, στο Νίτσε κλπ. Διαφορετικά δεν θα μπορέσει να εκτιμήσει το βάθος αυτής της σκέψης. Και το άλλο θέμα είναι ότι που θα ήθελα να προσέξουμε και με αυτό να τελειώσω, ότι το χρησινούμαι τώρα η σκέψη του μας δίνει έμμεσα και πολύ διακριτικά θα έλεγα γιατί ο ξελός δεν θέλει να μας δώσει έτοιμη τη σκέψη. Θέλει να μας κάνει να σκεφτούμε. Αλλά βλέπει κανείς μέσα από τις δικές του διαρωτήσεις μας δίνει τη σκυτάλη να κάνουμε κι εμείς τις δικές μας ή είναι κριτικός απέναντι στη μοντερνικότητα. Λείει ότι η μοντερνικότητα εξακολουθεί και διακατέγαται από έναν πόθο. Τον πόθο της κατακυρίευσης των πάντων. Τον πόθο της απληστείας. Τον πόθο της κυριάρχησης, της κατήσκησης. Και εκεί προσπαθεί να ανοίξει τη σκέψη έτσι ώστε να αποκτήσει τη δυνατότητα να μιλήσει για έναν άνθρωπο που δεν μποθεί πια την κατακυριάρχηση. Που δεν μποθεί πια να κατησχύει. Που δεν μποθεί να έχει υπό τον έλεγχο του την φύση και τα ανθρώπινα πράγματα. Με αυτή την έννοια εγώ τον θεωρώ έναν σοφό. Τον θεωρώ έναν στοχαστή ο οποίος στέκεται στο ύψος της σκέψης. Γι' αυτό και δεν μας δίνει έτοιμες απαντήσεις. Αλλά μας καλεί και εμάς να σκεφτούμε για λογαριασμό μας πιστεύοντας ότι έχουμε τη δυνατότητα να το κάνουμε. Αρκεί βέβαια να είμαστε πάντα σε επαφή με τη σκέψη. Διαβάζοντας, σκεπτόμενοι κλπ. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ. Είναι έναν διάλογος με το κοινό. Αλλά νομίζω ότι θα πάμε πολύ μακριά. Γι' αυτό θα τελειώσουμε καθένας να κάνει μια μικρή αντίδραση μερικά δύο-τρία λεπτά απάνω σε αυτά που άκουσε για να βάλουμε λίγο σε επιφάνεια φυσικά τον Κώστα. Ο σκοπός εκείνος είναι. Σας δίνω το λόγο. Ο ίδιος έχει γράψει ότι το φιλόσοφος είναι πολύ λίγο. Το περισσότερο είναι ο στοχαστής, ο σκεπτόμενος. Και έχει κάπου τη διατύπωση ότι η φιλοσοφία αρχίζει και τελειώνει με τους προσοκρατικούς. Μετά γίνεται πια φιλοσοφία σχολική, σχολαστική, μάθηση και ούτω καθεξής. Απόδειξη αυτού είναι το άνοιγμάτο στην ποιητικότητα. Και όχι απλώς στην ποιηση ή στην στοιχοπλοκία. Και αυτή την ποιητικότητα την βλέπει ήδη στην προσοκρατική φιλοσοφία που είναι διατυπωμένη υπό μορφή ποιημάτων περιφύσεως ή αποφθεγμάτων, αποσπάσματα, σπαράγματα με έντονα ποιητική δομή και μάλιστα με την αρχαίγονη ελληνική σημασία του όρου ποιηση, που σημαίνει δημιουργία. Που σημαίνει κάτι καινούργιο, κάτι άλλο, κάτι διαφορετικό. Και νομίζω ότι αυτή η ποιητικότητα είναι το ολοκλήρωμα της σκέψης. Εντάξει, σας ευχαριστούμε. Νίκο. Ναι, και λέει κάπου ότι είναι πιο σημαντικό να φτάσουμε στην ποιητικότητα από ό,τι στην ποιηση. Γιατί η ποιητικότητα αναποχλεύει εκβάθρων στον άνθρωπο. Ωστόσο, ας μην εξορίζουμε την ακαδημαϊκή φιλοσοφία. Εγώ δεν ευτύχησα, ούτε δυστύχησα να διδάξω σε πανεπιστήμιο. Μπορεί να μην διδαχθεί φιλοσοφία, και η κλάδη της, και λοιπά. Ο ερωτευμένος με τη φιλοσοφία τα επερβεί αυτά. Αλλά πρέπει να τα μάθει αυτά. Όπως αν δεν μάθεις το αλφάβητο, δεν μπορείς να διαβάσεις. Εάν δεν διδαχθείς φιλοσοφία, εδώ από τον Σοκράτη πήγασαν τέσσερις σχολές. Τέσσερις σχολές. Οι πλατωνικοί, οι ιεριστικοί, οι ιδονικοί και οι κοινικοί. Λοιπόν, έχει διακλαδώσεις, απαιτεί γνώσεις, αλλά αυτά είναι τα εργαλεία που σου ανοίγουν τον ως τεμονήμαρ, τον έρωτα σε ό,τι ωραιότερο υπάρχει. Σ' αυτό που ο Πλάτων λέει, το μεγαλύτερο δώρο των θεών στους θνητούς, τη φιλοσοφία. Αληξάνδρα. Για την ποιητικότητα. Ναι, κοιτάξτε, εγώ πιστεύω ότι η σκέψη, καταρχήν δεν είμαι αλλήμον αν εγώ έκανα να απέριπτα την ακαδημαϊκή φιλοσοφία. Όχι, δεν είπα αυτό. Δεν εννοείσα όχι, αλλήμον. Απλώς έκανα αυτή τη διάκριση ανάμεσα σε φιλοσοφία και σκέψη, διότι η σκέψη είναι να, πώς να πω με, δεν είναι οριοθετημένη τόσο σαφώς και τυπικά όσο μια ακαδημαϊκή μια ειδικότητα που είναι φιλοσοφία και διδάσκεται και μαθαίνεται στις σχολές ή στα και αντρέα. Τώρα για την ποιητικότητα. Ποιητικότητα ή σαν δημιουργικότητα. Δημιουργικότητα βρίσκει κανείς σε διάφορα πράγματα. Είτε γράφει ποιήματα, είτε κάνει μεθιστορήματα, είτε κάνει, είτε γράφει, στοχάζεται. Σε όλα αυτά υπάρχει είτε η ποιητική δημιουργικότητα, είτε η μίμηση, η αντιγραφή, η ανακατασκευή, η αναπαραγωγή. Ο Αξελός είναι ο στοχαστής που ακριβώς αρνείται αυτό το δεύτερο πράγμα. Αρνείται την αναπαραγωγή σκέψεων που κάναν οι προηγούμενοι φιλόσοφοι. Αρνείται την απομίμηση. Γι' αυτό κάνει και το διάλογο με αυτούς τους μεγάλους φιλοσόφους της σύγχρονης σκέψης. Και τους ανοίγει. Και ανοίγει ένα δικό του δρόμο. Διαβάζοντας τους και συνομιλώντας μαζί του, μας ανοίγει στα Κιμενάτων έναν άλλο δρόμο, μέσα στον οποίο βλέπουμε εκεί ένα περίεργη σύζευξη πάθους και νυφαλιότητας, που μας παραξενεύει. Και πρέπει πολύ να σκεφτούμε και να καταλάβουμε, γιατί ενώ την διάστημή μας λέει να αγωνιούμε, την διάστημή μας λέει να είστε και νυφάλοι. Ή τι είναι το πλήρωμα του χρόνου. Δεν θέλει τη σπασμοδικότητα. Τώρα υπάρχει το πρόβλημα. Τώρα πρέπει να λυθεί έστω και πρόχειρα εκ του προχείρου. Η σκέψη δεν είναι το πεδίο που ενδείκνεται για τέτοιου είδους ευκολίες. Η σκέψη αποκλείει το εκ του προχείρου. Αποκλείει το βεβιασμένο. Αποκλείει το μπάλωμα. Και αυτό λέγεται και σκέψη. Γιατί πρέπει να ξανασκεφτούμε αυτά που σκεφτήκαμε. Άλλη μια φορά. Πράγμα που ο Χάγγελ έλεγε η άπειρη σκέψη. Ο Αξελός λοιπόν αυτό κάνει. Δημιουργεί μια σκέψη που είναι άπειρη. Συνεχίζεται. Ανοίγεται. Συνέχεια. Δεν τελειώνει. Όπως είπε ο κ. Πέζος. Λοιπόν, εγώ θα τελειώσω απλώς. Δεν θα κάνω ανάλυση το έργο. Γιατί νομίζω ότι είναι πολύπλοκο το έργο του Κώστα. Εκείνο που θα έλεγα απλώς ότι επειδή είναι πολύπλοκο και είναι δύσκολο. Φυσικά υπάρχει κίνδυνος στην εποχή μας. Το είδος σκέψης όσο και να έχει αξία να χαθεί. Διότι σήμερα η φιλοσοφία που έχει κάποια προβολή είναι αυτό που λέμε οι φιλόσοφοι της μόδας λίγο. Που παίρνουν ορισμένα προβλήματα τα οποία είναι πραγματικά. Μην τους υποτιμάμε. Αλλά φυσικά η σκέψη του είναι πολύ πιο εύκολη για να έχουμε μια εγκύτητα με αυτή τη σκέψη. Και κινδυνεύουν οι φιλόσοφοι οι μεγάλοι να καθούν. Αν δεν κάνουμε μια δουλειά θα έλεγα να δώσουμε να καταλάβει ο καθένας τις δυσκολίες της σκέψης και θέλει δουλειά. Δηλαδή αν σήμερα δεν καταλάβατε πολλά πράγματα, να ξέρετε ότι κι εμείς για να μπούμε στις σκέψεις του Αξιλού υποφέραμε. Δεν είναι τόσο απλό. Γι' αυτό ευχαριστώ όλους αυτούς που κάνουν αυτή την προσπάθεια για να δώσουν σιγά σιγά μια θα έλεγα να γίνει ανάρρηση της σκέψης του, ώστε με μια θα έλεγα κανονικότητα θα πρέπει συνέχεια να γίνει αυτή η δουλειά για να μπορεί να την κρατήσουμε. Διότι θα έλεγα ο κίνδυνος είναι μεγάλος. Λοιπόν, ελπίζω όλοι μας να είμαστε προσεκτικοί. Σας ευχαριστώ.